Et donc nous allons pouvoir démarrer, nous sommes 50 connectés sur Zoom, il y a également un live Facebook en parallèle, donc merci beaucoup de nous avoir rejoints aussi nombreuses et nombreuses ce soir, c'est un peu une première pour nous, alors faire des Zooms ça on en fait beaucoup depuis qu'on est confinés tous les trois mois, mais voilà c'est un peu une première pour nous de faire un événement en direct sur Zoom, donc je suis avec Vincent que vous voyez aussi, et donc Vincent va s'occuper de gérer vos commentaires notamment, donc n'hésitez pas à utiliser le chat du Zoom et sur Facebook s'il y arrive, il essaiera aussi de regarder vos questions sur Facebook de manière à répondre à vos interrogations, alors s'il y a beaucoup de questions, on ne pourra pas répondre à tout, il faudra programmer une nouvelle séance une prochaine fois, donc n'hésitez pas à demander la parole sur le chat et à poser vos questions, vous demandez la parole pour les poser si elles sont trop longues ou trop compliquées. Et donc à chaque fin de séquence, quand on étudie un objet, on prendra une ou deux questions pour voir où ça nous emmène ensuite. Alors avant de démarrer, j'espère que la vidéo marche bien et le son marche bien chez tout le monde, donc je vais vous parler un petit peu en attendant, en laissant la terre tournée devant nous, donc déjà pour vous expliquer, oui ? Tu peux fermer, tu peux fermer ça et moi je gère des... Et donc juste pour vous dire, donc Bretagne Planétarium, c'est une toute jeune organisation qui a pour objectif de diffuser des spectacles de Planétarium en Bretagne, comme son nom l'indique, et donc le Planétarium c'est quoi ? Alors juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, c'est un dôme, une demi-sphère, et donc ça ressemble à quelque chose comme ça, vas-y, là, oui ? Le son, ça marche bien ? Oui, c'est la pièce qui reste, c'est pour ça. Est-ce que tu mets un écouteur avec un pro ? Oui, c'est pas sûr que ça fonctionne. On va voir, il faut améliorer aussi. Abedin, quel le son ? Il y en a qui trouvent que ça résonne ? N'hésitez pas à le dire dans le chat, on va tester un autre micro. Oui, le son est parfait. Oui, c'est d'autres personnes d'ici qui regardent sur la télé et qui me disent que le son est... Il y a peut-être trop de base sur la télé. Alors donc un Planétarium, c'est quoi ? C'est un dôme, une demi-sphère, et donc cette demi-sphère, l'idée c'est qu'on va projeter ensuite le ciel en dessous, et donc ça donne à peu près ça, voire le prototype de Planétarium que j'utilise actuellement. Voilà, donc c'est en accéléré pour vous montrer un peu. Ça, c'était le troisième prototype que j'ai fabriqué. Et donc ça se monte en 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite en dessous, on met un projecteur avec deux objectifs assemblés permettant de mettre l'image à 360 degrés. Et ensuite, on utilise les logiciels comme celui que je vais vous montrer ce soir, mais projetés à 360 degrés autour de vous. Alors évidemment, en période Covid, mettre 10 personnes dans un espace réduit, même avec des masques, on ne le fait pas. Alors on s'est dit qu'à la place, on allait en profiter pour montrer le logiciel à tous les gens qui le souhaitaient en ligne. Et donc ce soir, on vous propose une petite balade céleste avec Space Engine. Et alors avant ça, je voulais vous remercier pour toutes celles et tous ceux qui se sont inscrits pour le Zoom sur Hello Asso. Et donc juste pour vous dire que, grâce à vous, on a recueilli en participation consciente, avant même que la séance commence, à peu près 80 euros. Et donc la participation consciente, c'est quoi ? C'est juste le fait que vous pouvez participer et donner ce que vous estimez juste comme montant pour soutenir ce type de spectacle et ce type de travail qu'on effectue. Et donc voilà, si ça vous plaît ce soir, n'hésitez pas, pour ceux qui sont sur Facebook, à aller sur le lien qui est en description pour faire un don éventuellement à l'association Bascule Argoat. Ce qui va nous permettre, en gros, ce qu'on s'est dit, c'est que chaque fois qu'on dépasse sur cet événement une tranche de 250 euros, on offre une séance de planétarium quand on sera déconfiné. Donc on offre une séance de planétarium à des publics qui n'ont pas la chance d'accéder à ce type de spectacle. Donc là, avant même le début de la séance, on avait déjà une demi-séance de planétarium quasiment offerte à ce type de public. Donc n'hésitez pas, après la séance, à faire des dons si ça vous a plu, de manière à ce que tout le monde puisse profiter de ce genre d'événement. Voilà, on voulait vous parler aussi un peu des modes d'interaction. Vincent, tu veux dire un petit peu comment tu veux fonctionner sur les commentaires ? Oui, sur les commentaires, vous pouvez poser vos questions sur le chat Zoom. Et moi, je vais essayer de les noter. Et s'il y en a énormément, je ne pourrais pas toutes les noter. Donc si vraiment vous avez une question qui vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à la mettre plusieurs fois. et sûrement qu'il y aura un temps dédié aux réponses après chaque séquence, comme explique Aurélien, où il pourra répondre à une, deux, trois questions. Il y a peut-être des questions auxquelles il pourra répondre plus tard dans le voyage intergalactique. Alors, intergalactique, ce sera à la fin. On va commencer par le système solaire, donc on va dire stellaire, puis ensuite interstellaire et enfin intergalactique à la fin. Et là, c'est pour la subtilité, pour les fans d'astronomie qui sont déjà nombreux à nous suivre. Donc on est plus de 62 sur le Zoom, c'est pas mal. Bienvenue à toutes et à tous. Donc la dernière chose que je ne vous ai pas présentée, c'est Bascula-Argot, puisqu'on n'est pas n'importe où. On est hébergé avec Vincent dans une association qui s'appelle Bascula-Argot, qui est en centre-Bretagne, à Plouray précisément, donc dans un milieu, vraiment dans ce qui reste de l'immense forêt centrale de Bretagne. On est entouré de forêts, on est en face d'un étang. Et donc le but de cette association, c'est de soutenir les transitions sur le territoire centre-Bretagne, et donc transition écologique, démocratique, sociale et culturelle. Et donc ce soir, on est plutôt sur le volet scientifique, culturel, pour que tout le monde ait accès un petit peu à des connaissances merveilleuses et fascinantes autour de l'astronomie. Et donc évidemment, en soutenant, comme je vous le disais, avec votre participation consciente, nos activités, vous soutenez aussi tout ce qu'on est en train de faire en centre-Bretagne. Je continue d'accepter des gens qui arrivent sur le live. Alors, on va pouvoir démarrer. Maintenant, je ne m'occupe plus d'accepter les gens, je laisse ça à Vincent. Et donc, on a notre petite planète qui tourne ici. Donc on est en orbite autour de la Terre et on la regarde tourner. Là, on est au-dessus du Pacifique. Alors vous voyez, si j'enlève les nuages, vous allez voir, l'océan Pacifique est vraiment immense. Il y a quasiment une face entière de la planète qui est recouverte d'océans. Donc la planète bleue porte plutôt bien son nom. Je vais remettre les nuages quand même, c'est plus réaliste. Et puis je vais accélérer un petit peu. Alors là, vous voyez ces petites lumières là dans la face qui n'est pas éclairée. Donc tout ça, c'est les villes en fait, l'éclairage public des villes. On appelle aussi la pollution lumineuse. Quand on est astronome, amateur, amatrice. Et en fait, ça nous permet de savoir où sont les populations humaines. En gros, plus il y a de populations, plus on a de points lumineux et de villes, etc. Et donc, on voit la répartition des populations humaines sur l'ensemble de la planète grâce à la pollution lumineuse depuis l'espace. On voit que l'Europe est assez densément peuplée. Là, on connaît la France, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. Les États-Unis avec la côte est extrêmement éclairée, la côte ouest un petit peu aussi. Et puis les océans où il n'y a pas de lumière, pour le coup, on est très très loin de la lumière. Puis là, vous voyez peut-être qu'il y a un autre phénomène intéressant que j'ai envie de vous montrer. On va essayer de ne pas mettre trop le soleil dans notre champ de vision. Et puis, on va augmenter la luminosité. Est-ce que vous voyez là ces lumières vertes qui dansent un petit peu ? Alors, il y a le flair du soleil. Je vais ralentir le temps un petit peu. Et donc, ces lumières vertes, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être, qui s'appelle les aurores boréales. Alors, c'est boréale quand on est dans l'hémisphère nord, c'est austral quand on est dans l'hémisphère sud. Et donc, ces aurores, on va en parler un petit peu tout à l'heure quand on va aller voir le soleil, puisqu'elles sont liées à l'activité du soleil en interaction avec le champ magnétique de la Terre. C'est pour ça qu'elles se produisent près des pôles. Donc, c'est le vent solaire, les particules envoyées par le soleil à travers le système solaire, qui sont piégées par le champ magnétique de la Terre et qui vont venir rentrer très légèrement dans l'atmosphère, la très haute atmosphère de la Terre, et qui vont interagir avec les molécules de l'atmosphère et émettre de la lumière. Donc, c'est des gaz qui sont ionisés, des gaz ionisés. Donc, l'ionisation, c'est un des états de la matière, donc quand les électrons peuvent se promener librement. Et donc, ça émet de la lumière. Donc, nous, en Europe, pour les voir, il vaut mieux remonter vers la Scandinavie. Là, on voit la Norvège, par exemple. Donc, si vous êtes en Scandinavie, vous avez plus de chances d'en voir en hiver. Et il arrive qu'on puisse en distinguer en plus bas en Europe, en France, dans le nord de la France, quand il y a des orages solaires, donc des violentes éruptions solaires. Et à ce moment-là, on a de grosses aurores boréales et on peut voir un halo rouge à l'horizon. Donc, on peut confondre avec de la pollution lumineuse, mais si vous êtes sous un ciel bien noir, loin des villes, vous ne pouvez pas le confondre. Et donc, c'est le bas d'une aurore boréale, la face la plus au sud d'une aurore boréale. Voilà. Je vais me remettre. Je vais baisser un peu la luminosité. Et puis, je vais vous montrer un autre phénomène que tout le monde connaît. Donc là, on est au-dessus de l'Antarctique, donc le continent glacé qui est au pôle sud terrestre. Et donc, vous voyez ici, on va regarder en quelle saison on est. On est le 22 novembre 2020, selon le calendrier du logiciel. Et vous voyez que l'axe de rotation de la Terre passe à peu près ici. Donc, le pôle sud est par ici. Et vous voyez que tout le continent antarctique reste éclairé quand la Terre fait un tour sur elle-même. Donc, si vous êtes ici, par exemple, vous allez pouvoir faire un tour complet. Donc, une journée complète, 24 heures, et vous allez rester éclairé par le soleil. Le soleil ne se couchera jamais. C'est le phénomène qu'on appelle le soleil de minuit. Donc, vous allez voir le soleil s'approcher de l'horizon, mais il ne passera pas sous l'horizon, puis ensuite, il va remonter dans le ciel. Donc, pourquoi ? Parce qu'on est en été pour l'hémisphère sud. Et que, du coup, l'axe d'inclinaison de la Terre fait que quand vous êtes au-dessus du cercle polaire antarctique, donc plus au sud que le cercle polaire antarctique, vous allez pouvoir observer ce phénomène, rester éclairé, plus de 24 heures. Et donc, si vous êtes au pôle sud exactement, ce phénomène va durer quasiment trois mois. Et pendant ce temps-là, à l'opposé, si on va regarder le pôle nord, ici, on voit un petit bout du Groenland. Et c'est à peu près tout, ce que vous verrez, un petit bout du Groenland. Vous ne verrez pas du tout la banquise arctique. Pourquoi ? Parce qu'elle est de la même manière, à l'inverse, elle est plongée dans la nuit. Et donc, si j'accélère le temps suffisamment pour faire défiler plusieurs mois et revenir à l'été dans l'hémisphère nord, eh bien, là, on est en février. mars, avril, vous voyez déjà. Donc là, on est en avril. Vous voyez déjà qu'on voit le Groenland dans son entier. On a juste passé l'équinoxe. On a un phénomène un peu plus équilibré. Donc ici, le soleil se lève et se couche tous les jours. Donc, on est au printemps d'un côté, à l'automne de l'autre. Ici, vous voyez, on voit la moitié du continent antarctique. Et donc, le soleil se lève et se couche. Et par contre, si je vais plus loin dans le temps et que j'arrive à l'été, là, on est en juillet. Et donc, en juillet, là, on va observer le même phénomène qu'on observait pour l'Antarctique. Si vous êtes au nord du Groenland, ici, eh bien, le soleil ne se couche jamais. Donc, ça, c'est dû à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Alors, on va avoir l'occasion d'en discuter un peu plus tard quand on va voir le plan de l'écliptique, le plan dans lequel l'ensemble des planètes tournent autour du Soleil. Et vous pourrez un peu mieux comprendre ce phénomène de saison qui existe sur d'autres planètes du système solaire. Pas toutes, mais sur certaines autres planètes du système solaire. Avant qu'on passe à la suite, est-ce qu'il y a des questions, Vincent ? Il y a une question, c'est... On me demande si tu peux couper tes notifications. Les vibrations du téléphone ? Oui, ou même sur l'ordi, quand il y a quelqu'un qui rentre dans le chat. Alors, ça, je ne crois pas. J'ai déjà essayé sur Zoom. Je ne sais pas s'il y a une option pour désactiver le Tudum. J'avoue ne pas être un pro du Zoom. Encore. Ça viendra peut-être, mais non. J'ai déjà cherché l'option et je ne l'ai pas trouvée. Si jamais quelqu'un veut nous donner la solution en commentaire. Je suis preneur. Sinon, pas de questions. OK. Eh bien, on va continuer. Donc, si on s'éloigne un petit peu de notre jeudi petite planète bleue, vous voyez, il y a un petit point. En bas à gauche, là, qui tourne autour de la Terre. Et donc, ce point, vous l'avez sûrement deviné, c'est la Lune. Donc, la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures. Un peu plus, un peu moins. Enfin, surtout un point plus. Et la Lune fait un tour autour de la Terre. Donc, une révolution autour de la Terre. En 27 jours, virgule 15 ou 25. Je ne sais plus très exactement. Mais voilà, un peu plus de 27 jours. Et donc, la Lune, en fait, on dit souvent qu'elle tourne autour de la Terre. Mais la réalité est un peu différente. Donc, si j'affiche l'orbite. Donc, en vert, derrière la Terre, vous voyez l'orbite de la Terre autour du Soleil. Donc, le Soleil est là. Voilà. Et puis, en jaune, l'orbite de la Lune autour de la Terre. Et donc, si je m'approche un peu, il y a un petit carré vert, là, avec un point vert au milieu. Et donc, qu'est-ce que c'est ça ? C'est le centre de gravité du système Terre-Lune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On dit souvent que la Lune tourne autour de la Terre. Mais en fait, ce n'est pas vrai. La Terre et la Lune tournent autour de leur centre de gravité commun. Et donc, comme la Terre est beaucoup plus massive que la Lune, ce centre de gravité est très, très proche de la Terre. Mais il n'est pas au centre de la Terre. Il est légèrement sous la croûte terrestre. Et donc, vous voyez d'ailleurs, la Terre, là, elle est à droite de l'orbite. Puis ensuite, elle passe à gauche de l'orbite. Etc. Elle va repasser à droite, à gauche. Et donc, elle décrit elle-même, autour de l'orbite du système Terre-Lune, autour du Soleil, elle décrit une sorte de spirale, d'ellipse, autour de l'orbite moyenne du système Terre-Lune. Et alors, pourquoi je vous parle de cette subtilité ? C'est parce que c'est cette subtilité qui crée les marées. Donc, qui intéresse particulièrement Vincent, qui est à côté de moi, puisque Vincent est navigateur et surfeur. Et donc, les marées, ça vient de ce phénomène. Alors, là, je vous l'explique de manière assez simple. En réalité, les marées, c'est un des phénomènes les plus complexes que je connaisse en astronomie, parce qu'il fait rentrer un très grand nombre de paramètres en jeu. Donc, le premier paramètre, et un des plus importants, c'est celui-là, c'est le centre de gravité Terre-Lune. Le deuxième, qui n'est pas représenté ici, c'est l'attraction du Soleil également sur la Terre. Donc, il y a en gros trois grandes masses qui viennent intervenir dans les marées. Donc, la masse de la Terre, évidemment, la masse de la Lune et la masse du Soleil. Et donc, ces trois masses combinées vont faire que les objets sur Terre sont attirés différemment par la Lune et par le Soleil. Et donc, ça va créer, en fait, un bourrelet d'eau d'un côté de la Terre où il y a la Lune et un bourrelet d'eau à l'opposé où il n'y a pas la Lune. Et ce bourrelet d'eau va être renforcé ou amoindri par l'attraction du Soleil. Et donc, c'est pour ça que vous avez des grandes marées, des petites marées. Et il y a également des marées terrestres, c'est-à-dire que la croûte terrestre, elle aussi se déforme sous l'influence de la Lune et du Soleil. Et puis, en plus de ça, il y a les reliefs terrestres qui vont venir influencer l'écoulement de l'eau à la surface de la Terre, ce qui fait que vous n'avez pas de marées dans la mer Méditerranée parce que c'est une mer fermée et que les masses d'eau ne sont pas suffisamment importantes pour qu'il y ait des grandes variations de hauteur d'eau. Par contre, il y a beaucoup de courant dans le détroit de Gibraltar à chaque marée, dans un sens et dans un autre, mais ça ne suffit pas pour faire varier les masses d'eau de l'ensemble du bassin. Par contre, si vous êtes sur la façade atlantique, là, vous avez des grandes marées, notamment Saint-Malo qui est un des endroits où il y a un des plus grands maranages, donc différence entre le point le plus haut et le point le plus bas de l'eau. Et après, si on veut rentrer dans le détail des marées, en fait, il y a énormément de paramètres à prendre en compte et qui vont rendre l'explication assez difficile et moi-même, j'ai un peu du mal à comprendre dans l'ensemble du phénomène. Mais là, vous avez les bases de l'explication des marées. Qu'est-ce que j'oublie sur ce sujet-là ? Quelque chose que j'avais lu, mais ça va me revenir. Baptiste, je vous vois arriver encore les uns après les autres. Je suis désolé, si ça fait du bruit, c'est peut-être gênant pour certains. Mais là, maintenant, on est 72 sur le zone, en direct. Voilà pour les marées. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Vincent ? Je te voyais noter. Il y a eu deux questions qui, je crois, ont été répandues. Une de Mohamed qui demandait si ça expliquait les phénomènes de marées. Donc, c'est oui. Le fait que le point de son de gravité soit pas de terre-lune, soit pas au centre. Et Guillaume Tilly disait, sauf à Saint-Malo, concernant les marées, mais tu as parlé de Saint-Malo. Alors, je ne sais pas si ça a été répandu. OK. N'hésite pas, Guillaume, si tu veux compléter ta question et ce que tu voulais dire par rapport à Saint-Malo. Et là, il y a une nouvelle question. C'est à quel moment les marées sont les plus fortes ? Alors, c'est au moment des équinoxes, il me semble. Et l'explication, c'est une histoire d'équateur. C'est-à-dire que la Lune, elle n'est pas tout à fait dans le plan équatorial. Donc, en gros, elle ne tourne pas au niveau de l'équateur terrestre, mais légèrement décalée. Et en fait, au moment des équinoxes, elle se retrouve à passer à l'équateur. Ce qui a pour effet de renforcer les marées. Ça, c'est la base. Je vous avoue que j'ai lu ça tout à l'heure en révisant les marées. Et je ne suis pas convaincu de mon explication, mais elle est tirée de Wikipédia, celle-là. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur ce sujet-là. Alors, maintenant qu'on a vu un peu la Terre et un peu la Lune qui est là, bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route. N'hésitez pas à intervenir ou poser vos questions sur le chat ou demander la parole si vous avez un truc que vous pensez essentiel à nous apporter. Et merci à celles et ceux aussi qui nous suivent sur Facebook. Alors, comme j'ai affiché les orbites, vous voyez, il y a plein de traits verts dans notre ciel. On va les enlever et puis on va aller faire un tour sur le soleil. Puisque je vous parlais tout à l'heure des aurores boréales. Et donc, on va aller voir un peu plus comment fonctionne notre soleil. Voilà. Alors, déjà, on va rester un peu loin. Alors, il y a une première chose à voir. Donc, vous voyez, autour du soleil, ce n'est pas figé, c'est dynamique. Il y a cette atmosphère qui bouge. Donc, on appelle la couronne solaire. Et donc, cette couronne solaire, en fait, elle est influencée par le champ magnétique du soleil. Et donc, elle dirige, en fait, le vent solaire, donc toutes les particules qui s'échappent du soleil, qui sont guidées par ce champ magnétique solaire. Et donc là, ça a l'air d'aller très rapidement parce qu'on est fou à 3000. C'est quand même relativement rapide si on se met à une vitesse un peu plus raisonnable. Donc, en vitesse réelle, en fait, on ne le voit pas bouger. Pendant une éclipse totale de soleil, vous ne voyez pas la couronne solaire bouger. Elle est relativement figée. Par contre, on voit que sur une échelle de quelques dizaines de minutes, on peut observer son déplacement. Voilà. Et donc, cette couronne solaire, c'est encore un des grands mystères qu'on essaye de percer en astronomie. Donc, il y a une sonde qui est partie explorer cette atmosphère du soleil puisqu'elle est à une température. Alors, si tant est qu'on puisse parler de température, parce que c'est à très faible pression, mais de plusieurs millions de degrés. Alors même que la surface du soleil est à seulement 6000 degrés. Voilà. Donc, on essaye de mieux comprendre ce qui se passe, quelles sont les interactions entre la surface du soleil et cette couronne solaire pour voir à quoi est due l'énergie qui est dans cette couronne solaire. Et alors, il y a d'autres choses intéressantes à la surface du soleil que vous voyez ces points noirs. Ils ont l'air petits comme ça, mais en fait, dans chaque point noir, vous pourriez faire tenir la Terre entière. Et on va s'en approcher ensuite. Et donc, ces points noirs, ce sont des taches solaires. Alors, ces taches solaires, on les observe depuis deux siècles maintenant. Un siècle et demi, deux siècles. Et donc, ça nous permet d'avoir une connaissance assez fine des cycles du soleil qui durent 11 ans. Et donc, on sait que tous les 11 ans, le soleil se retrouve dans une période où il n'y a aucune tache solaire. Et au milieu du cycle, donc tous les 11 ans, il est constellé de taches solaires, avec des dizaines, voire parfois des centaines de taches solaires en même temps sur la surface du soleil. Et donc, comme le soleil, comme tous les autres astres de l'univers, tournent sur lui-même, eh bien, on peut observer l'ensemble des taches solaires sur l'ensemble du soleil à différents moments. Et donc, si on s'approche de la surface pour voir un peu ce que c'est, et d'une tache solaire ensuite, donc on voit que la surface du soleil, elle est granuleuse un petit peu. Elle ressemble un peu, finalement, à de la peau humaine, comme les pores de la peau. Si je m'approche, ou la surface d'une peau d'orange, enfin, voilà, c'est assez joli. Et donc, vous avez des coins un peu plus lumineux et d'autres un peu plus sombres. Voilà, donc c'est une histoire de température et aussi de mouvement. En fait, la surface du soleil, elle est en mouvement. Donc, il y a en permanence des petites surfaces qui s'élèvent et d'autres qui replongent un peu plus bas dans cette première couche observée du soleil. Et donc, cette granulosité, là, au cours du temps, le logiciel ne le montre pas, mais au cours du temps, elle va varier. Elle n'est pas stable. Ce n'est pas une surface solide. Et donc, si je m'approche d'une tache solaire, je vous disais, ça a l'air petit, maintenant, ça a l'air un peu plus grand. Et donc, cette tache solaire, on pourrait y faire tenir la Terre entière. Donc, on observe trois zones. Donc, il y a la zone qui est la surface du soleil normal. La zone de transition, on a l'impression qu'il y a des petits cils, des petits filaments qui dirigent vers l'intérieur de la tache. Et puis ensuite, on a la partie sombre de la tache, mais on se rend compte qu'elle a la même forme, les mêmes formes géométriques que le reste de la surface du soleil. Alors, pourquoi c'est plus sombre ? C'est plus sombre parce que c'est un peu plus froid que le reste de la surface. Donc, le reste de la surface est à 6500 degrés et l'intérieur de la tache solaire est à seulement 3000, 3500 degrés. Donc, par contraste, on la voit plus sombre. Mais en réalité, elle est également chaude et brillante. Et cette zone de transition entre les deux phases nous permet de comprendre un peu à quoi est dû le phénomène. En fait, le phénomène, il est dû au champ magnétique du soleil. Alors, on va s'éloigner de nouveau un petit peu. Je vous ai dit, le soleil, il tourne sur lui-même. Qu'est-ce qui se passe tous les 11 ans ? Tous les 11 ans, le soleil, il est bien beau propre avec un champ magnétique bien rangé qui semble sortir du pôle nord et rentrer au pôle sud. Donc, ça, on voit souvent des schémas du champ magnétique terrestre. Vous imaginez la même chose pour le soleil. Vous avez des belles lignes de champ magnétique qui sortent par un pôle et qui rentrent par l'autre. C'est bien régulier, tout va bien. Mais le soleil tourne sur lui-même. Et en plus, il n'est pas solide, donc il ne tourne pas d'un seul bloc. Il va tourner plus vite à l'équateur qu'au pôle. Et donc, ce joli champ magnétique bien rangé une fois tous les 11 ans, eh bien, il va s'entortiller sur lui-même à cause justement de cette rotation différente à chaque latitude du soleil. Et à force de s'entortiller, eh bien, ça va faire non pas des nœuds, mais ça va s'emmêler un petit peu quand même. Et le champ magnétique, au lieu de sortir au pôle nord et de rentrer au pôle sud, eh bien, tout entortillé qu'il sera, il y a des lignes de champ magnétique qui vont ressortir à différents endroits du soleil. Et en faisant ça, ces lignes vont avoir pour effet d'isoler temporairement un petit coin, une petite zone de la surface du soleil, empêcher finalement les échanges thermiques avec le reste de la surface du soleil et donc refroidir la zone intérieure de la tâche. Et donc, en refroidissant, elle va moins briller et puis elle va apparaître comme étant un peu plus sombre. Et en fait, cette tâche elle-même, elle va se déplacer, elle va changer de forme. Parfois, elles peuvent fusionner. Non pas que le matériau à l'intérieur de la tâche se déplace, mais parce que la ligne de champ magnétique elle-même se déplace, continue de se déplacer à la surface du soleil. Et donc, quand on observe le soleil depuis la Terre, donc quand on met un filtre sur une paire de jumelles ou sur un télescope, des filtres adaptés, ne mettez pas n'importe quoi devant une paire de jumelles ou un télescope et ne regardez jamais le soleil à l'œil nu, ni à travers trois paires de lunettes, vous risqueriez d'allumer fortement vos yeux. Donc, il y a des filtres spéciaux qui existent, qui sont vendus dans les magasins spécialisés pour ça. Donc, du papier Millard, notamment Astro Solar. Voilà. Et donc, vous pouvez observer avec ces filtres spéciaux, avec une paire de jumelles, vous voyez déjà des tâches solaires. Et avec un télescope, vous allez pouvoir les observer d'un jour à l'autre, les voir se déplacer, les compter, etc. Et puis, il y a des filtres encore un peu différents qu'on appelle des filtres H-alpha qui vont vous permettre de voir ce qui se passe sur le bord du soleil et notamment les éruptions solaires. Et en fait, quand une tâche arrive sur le bord du soleil, on observe qu'il y a de l'éjection de matière, donc des éruptions en fait de matière au niveau de cette tâche qui sont éjectées dans l'atmosphère du soleil. Et donc, on peut observer, y compris depuis l'atmosphère, ces éruptions solaires. Après, si vous cherchez sur Internet, vous trouverez plein plein d'images ou si vous êtes un peu sur des groupes Facebook d'astronomie amateur, vous verrez également plein plein d'images de ce type d'observation. Voilà. En bref, pour le soleil. Est-ce qu'il y a des questions, Vincent ? Oui, il y a eu plein de questions. Il y en a une de Boris qui a posé trois questions en question. C'est comment les protubérances solaires peuvent affecter le champ magnétique terrestre problémé sur les télécommunications ou disparitions momentanées du champ magnétique terrestre ? Alors effectivement, il y a plusieurs questions là-dedans et c'est intéressant. Alors, les éruptions solaires, donc je parlais tout à l'heure un peu d'orage solaire. donc il arrive que le soleil dans ces périodes de fortes activités éjectent de la matière dans l'espace, donc notamment un truc qu'on appelle les éjections de matière coronale. Donc dans la couronne solaire, il y a une grande éruption et cette éruption peut, si elle est dirigée pile dans la direction de la Terre, envoyer un grand flux de particules en direction de la Terre et donc aller se cogner dans le champ magnétique de la Terre et changer un peu temporairement sa forme et perturber les satellites qui sont en orbite autour de la Terre, voire même dans certains cas, c'est déjà arrivé, perturber les antennes radio au sol et même les systèmes de transport d'électricité sur Terre. Donc on a des grandes pannes électriques comme ça au cours du XXe siècle qui sont dues à des éruptions très fortes du soleil. Et puis, surtout, quand même, le plus beau dans cette histoire-là, c'est que ce genre de phénomène provoque des aurors boréales magnifiques comme je vous montrais tout à l'heure et donc, voilà, c'est quand même la partie la plus sympa des éruptions solaires. Estelle demande, qu'est-ce que les éruptions solaires ? Alors, une éruption solaire, c'est quand, c'est un peu ce que je vous explique depuis quelques minutes, quand de la matière est éjectée de la surface du soleil, donc soit dans l'atmosphère du soleil, soit quand ces éjections sont extrêmement fortes, donc comme je parlais des éjections de matière coronale, eh bien, ça va sortir de l'atmosphère du soleil. Donc, au lieu d'être éjecté dans l'atmosphère du soleil puis de retomber ou de rester dans l'atmosphère du soleil, eh bien, ces éjections vont pouvoir être envoyées plus loin dans l'espace, donc ce qu'on appelle le vent solaire et on appelle ça aussi éruption solaire et notamment quand c'est dirigé vers la Terre. Moi, j'ai une question, on sait à quoi sont dues ces éruptions solaires ? Alors, il y a le peu que je vous ai dit là sur le fonctionnement des tâches solaires et ensuite, on étudie le soleil avec beaucoup d'attention puisque c'est l'étoile la plus proche de nous et celle sur laquelle on a le plus de visibilité et de données et donc notamment, on étudie les vibrations du soleil c'est-à-dire que en étudiant la surface comme je vous disais et en étudiant les mouvements de cette surface, on se rend compte que le soleil vibre avec des harmoniques comme en musique, on peut d'ailleurs transposer ces vibrations du soleil dans le domaine sonore donc, si vous cherchez sur YouTube harmoniques du soleil, vous allez tomber sur quelques vidéos où des chercheurs et des chercheuses ont transposé ces harmoniques qui sont très graves musicalement, c'est des vibrations de l'ordre de la seconde ou de la minute et donc, si on multiplie la vitesse de ces vibrations par plusieurs dizaines ou centaines de fois, on obtient quelque chose d'audible qu'on peut écouter et donc, vous pouvez écouter les variations des vibrations du soleil. En astronomie, ça s'appelle l'astérosismologie donc, on utilise les vibrations des étoiles et on arrive comme ça à avoir les harmoniques et les vibrations de différentes étoiles donc pareil, vous pouvez trouver ça sur YouTube donc, c'est la musique des étoiles en fait, on peut écouter les étoiles vibrer. Je ne sais pas si ça répondait à ta question. Oui, et sinon, il y a d'autres questions qui sont posées qui ont été répondues sur à quel endroit du cycle de 11 ans étant en ce moment ? Alors là, on est au début du redémarrage du cycle donc là, on est sur des minimums d'activité depuis deux cycles solaires et voilà, on avait un peu du mal ces derniers temps à savoir quand est-ce que le cycle redémarrait donc là, il vient de redémarrer on a quelques tâches solaires actuellement sachant qu'on n'en a pas eu pendant presque trois ans voilà, donc on est sur des cycles solaires assez faibles ce qui d'ailleurs au passage en termes de réchauffement climatique vous avez parfois des climato-sceptiques qui vous disent que que s'il y a un réchauffement c'est juste que le soleil est plus actif ben manque de bol en ce moment il est moins actif et alors il y avait des études pour vérifier est-ce que la couronne solaire la manière dont elle chauffe puisqu'on en parlait elle est extrêmement chaude et donc elle envoie une partie du rayonnement aussi qui est captée sur Terre est-ce que c'est parce que cette couronne solaire est plus chaude en ce moment ou pas etc donc on a étudié vraiment tous ces paramètres là et en fait le soleil globalement émet un petit peu moins sur les deux derniers cycles qu'avant et pourtant on observe les années les plus chaudes jamais observées sur Terre donc voilà pas de bol pour les climato-sceptiques cette explication-là ne tient pas au contraire il y a beaucoup de questions là pourquoi et comment un cycle redémarre-t-il et les tâches solaires sont-elles liées au fait que le soleil soit une laine jaune alors après on arrive à la limite de mes connaissances et potentiellement des connaissances de l'humanité sur le sujet on ne sait pas exactement comment fonctionne le cycle de onze ans on l'étudie moi je ne suis pas non plus spécialiste je suis amateur seulement mais voilà donc on étudie les vibrations des étoiles de la nôtre en particulier on étudie les cycles on sait on connaît le nombre de tâches solaires sur le soleil depuis deux siècles etc etc mais on n'a pas encore d'explication globale assez fine pour prévoir déjà si un cycle va être plus ou moins important on n'est pas capable non plus vraiment de prévoir les éruptions solaires enfin voilà nos connaissances sont finalement assez limitées sur le fonctionnement de notre étoile y compris sur le fonctionnement de notre étoile qui est la plus proche de chez nous tu en as encore une sur le soleil ? je t'ai perdu dans un autre truc mais c'était sur le une dernière question peut-on avoir peur de ce rayonnement solaire ? alors oui j'espère bien que vous faites gaffe en été à ne pas cramer au soleil voilà oui globalement on peut se faire des cancers de la peau en s'exposant au soleil en permanence on peut se cramer les yeux si on regarde le soleil à l'œil nu sans protection suffisante voilà oui évidemment le rayonnement solaire peut être dangereux mais voilà comme toute chose il faut faire attention à ce qu'on fait avec modération tout ça il n'y a pas besoin d'avoir peur du soleil si vous avez besoin d'avoir peur de quelque chose actuellement c'est plus de l'effondrement global de notre civilisation que du rayonnement solaire le rayonnement solaire il est là depuis des milliards d'années la vie s'est développée avec voilà globalement le soleil il nous fait plutôt du bien nous-mêmes et notre civilisation c'est un peu discutable en ce moment Sophia demande si tu as déjà entendu l'harmonie du soleil et à quoi ça ressemble est-ce que tu pourrais nous le chanter non je ne vous le chanterai pas mais à la fin de la séance si vous voulez je vous retrouverai les vidéos en question où on entend le soleil vous m'y faites penser à la fin de la séance on ira sur Youtube il y a encore des gens carré on est presque 80 participants maintenant donc on va poursuivre notre petite exploration je vais vous remettre les orbites des planètes voilà et tout à l'heure j'ai lâché un gros mot j'ai parlé d'écliptique il y a plein de mots barbares comme ça que je sors pendant une séance donc vous ne vous inquiétez pas si j'oublie d'en expliquer un vous n'hésitez pas à demander donc l'écliptique c'est quoi ? c'est ce plan là le plan vert en fait dans lequel toutes les planètes du système solaire tournent à un ou deux degrés près donc si je regarde du dessus on voit qu'elles tournent toutes dans le même sens déjà leur plan de révolution autour du soleil pourquoi ça ne tourne plus ? ah si quand même voilà donc si j'accélère un peu le temps on voit que toutes les planètes tournent autour du soleil dans le même sens et si je me mets un peu sur le côté vous voyez que celles qui sont vertes qui sont les planètes majeures du système solaire sont dans le même plan ce qu'on appelle le plan de l'écliptique alors j'ai expliqué pourquoi donc celles qui sont en bleu turquoise là celles-là ne sont pas tout à fait dans le même plan et vous verrez parce qu'elles n'ont pas la même origine en fait ce n'est pas des planètes celles qui sont en bleu turquoise et donc qu'est-ce qui se passe pourquoi toutes les planètes sont dans le même plan alors c'est dû à la formation du système solaire en fait comment se forment les étoiles et les systèmes stellaires vous prenez un très grand nuage de gaz peut-être une année lumière de diamètre et puis ce nuage de gaz il va se condenser sous l'effet de la gravité et donc il va progressivement se densifier et puis en faisant ça il va se mettre à tourner alors pourquoi il va se mettre à tourner alors en fait c'est pourquoi pas si on voulait qu'un nuage de gaz en se contractant ne se mette pas à tourner il faudrait qu'il soit parfaitement sphérique et parfaitement homogène donc comme la perfection n'existe pas nulle part dans l'univers et bien ce nuage de gaz il est forcément légèrement biscornu dans un sens et il a des différences de densité etc et donc quand il va se contracter il y a un sens qui va l'emporter sur les autres et donc le nuage va se mettre à bouger à tourner dans un sens plutôt qu'un autre et il va continuer à se contracter et donc cette rotation elle va s'accélérer donc pourquoi en fait c'est le même phénomène le nom scientifique du phénomène c'est la conservation du moment angulaire ou la conservation du moment cinétique donc pareil c'est une appellation barbare et ça veut dire quoi si vous voulez une illustration simple c'est le danseur ou la danseuse sur glace qui tourne sur elle-même avec les bras écartés et les jambes écartées enfin une jambe écartée et quand elle va rapprocher il ou elle va rapprocher ses membres de son corps et bien mécaniquement la rotation va s'accélérer et bien c'est exactement le même phénomène pour la formation d'un système stellaire donc le nuage de gaz va se condenser comme il n'est pas parfaitement homogène et bien il va se mettre à tourner et il va continuer de se condenser et donc il va tourner et c'est pour ça que l'ensemble des planètes tournent dans le même sens et alors il n'y a pas que les planètes parce qu'on peut corser un petit peu la chose et on a quelques objets supplémentaires qui traînent dans le coin voilà là je vous ai affiché les astéroïdes donc là vous voyez qu'il n'y a pas que les planètes dans notre système solaire il y a un peu plus que ça alors on va essayer de positionner les choses parce que si vous n'avez pas l'habitude c'est un peu difficile donc là on a les planètes internes les planètes du système solaire interne donc ces planètes c'est Mercure Vénus la Terre et Mars donc la plus proche du Soleil c'est Mercure ensuite on a Vénus qui est la soeur jumelle de la Terre mais elle est passée un peu au four ensuite on a la Terre et ensuite on a Mars et donc c'est les planètes qu'on dit telluriques telluriques ça veut dire quoi ça veut dire qu'elles ont une croûte solide donc on peut se poser dessus où ils posaient un vaisseau spatial et puis ensuite si on s'éloigne un peu on a la ceinture d'astéroïdes qui est ici et ensuite on a les planètes géantes gazeuses donc on a Jupiter ici Saturne Uranus et Neptune et au-delà de Neptune on a tous les objets qu'on dit transneptuniens donc qui croisent plus ou moins l'orbite de Neptune dans lequel on va retrouver Pluton Pluton qui est dans cette zone là et donc Pluton qui est une planète naine qui est sortie de la classification des planètes majeures et pourquoi elle en est sortie parce qu'en fait il y a des centaines d'objets transneptuniens donc au-delà de Neptune dans cette espèce de ceinture qu'on appelle la ceinture de Kuiper du nom de son découvreur et donc dans cette ceinture de Kuiper il y a des centaines d'objets qui mériteraient autant voire plus l'appellation de planète que Pluton donc l'union astronomique internationale a eu le choix entre déclasser Pluton ou admettre un système solaire à plusieurs centaines de planètes et donc le choix a été difficile notamment pour les américains puisque Pluton était la seule planète qu'ils avaient découverte par un américain donc ils n'avaient pas envie de déclasser Pluton mais il a fallu se résoudre à avoir une nouvelle classification dans laquelle il y a les planètes naines et donc il y a plusieurs dizaines de planètes naines aujourd'hui qu'on connaît qui sont dans cette zone-là donc c'était les bleus turquoises qu'on voyait tout à l'heure là elles sont perdues un peu dans le blanc et donc cette ceinture extérieure c'est la ceinture de Kuiper alors il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé dans la ceinture d'astéroïdes donc la ceinture d'astéroïdes on la voit bien mais il y a deux éléments supplémentaires alors si j'accélère le temps vous allez vous rendre compte un peu mieux de ce que c'est vous voyez il y a du monde qui bouge quand même donc ici vous avez Jupiter avec ses satellites en orange autour d'elle et puis devant Jupiter sur son orbite vous avez tout un tas d'astéroïdes là en blanc qui avancent à la même vitesse que Jupiter sur son orbite mais devant Jupiter puis derrière Jupiter vous avez le même phénomène alors ça c'est c'est pas banal comme on dit alors qu'est-ce qui se passe donc déjà ces deux groupes d'astéroïdes qui font pas tout à fait partie de la ceinture d'astéroïdes en réalité on les appelle les Troyens et les Athéniens alors en mémoire de la guerre de Troie donc Jupiter dieu des dieux et la guerre de Troie donc qui a opposé les Troyens et les Athéniens et alors comment ça se fait qu'on a en fait des objets finalement en orbite autour du Soleil sur la même orbite que Jupiter mais en orbite autour de rien voilà et en fait ils sont positionnés autour de points un peu particuliers qu'on appelle les points de Lagrange c'est quoi des points de Lagrange en fait c'est des points d'équilibre entre trois corps donc ici entre un astéroïde Jupiter et le Soleil et bien il y a plusieurs points alors il y en a huit ou neuf en tout mais les plus connus je vais vous en parler maintenant donc ces points de Lagrange il y en a qui sont assez faciles à comprendre donc en gros plus une planète est loin de son étoile plus elle tourne lentement autour de son étoile plus elle se rapproche plus elle tourne l'étoile et donc ici je peux avoir plusieurs points de Lagrange donc je peux avoir un point qui est entre le Soleil et Jupiter un peu plus près de Jupiter et qui va tourner à la même vitesse que Jupiter alors que normalement si je positionne un objet ici il devrait tourner plus vite que Jupiter et bien ici on voit que j'ai des objets qui tournent quasiment à la même vitesse que Jupiter qui vont être plus ou moins dans cette zone-là légèrement en dehors de la ceinture d'astéroïque donc ce point de Lagrange là il n'est pas très stable et donc on a peu d'objets qui vont suivre ce point-là on a un autre point de Lagrange qui est derrière Jupiter et donc qui va profiter à la fois de l'attraction de Jupiter et de celle du Soleil et qui va être attiré par les deux en même temps et donc qui va tourner à la même vitesse que Jupiter mais plus loin alors que si j'étais à cet endroit-là je devrais tourner plus lentement que Jupiter donc pareil ce point-là n'étant pas stable il y a très peu d'objets qui sont en orbite autour de ce point de Lagrange par contre il y a deux points très stables donc c'est L3 et L4 Lagrange 3 et Lagrange 4 et donc il y en a un qui est en avant sur l'orbite de Jupiter et là on voit qu'il y a plein d'objets autour de ce point de Lagrange et il y en a un autre qui est en arrière sur l'orbite de Jupiter et là également il y a plein d'objets en orbite autour de ce point de Lagrange alors ça j'imagine que je ne suis pas sûr que mon explication soit extrêmement claire il me faudrait peut-être plus de temps pour vous le préciser je ne sais pas exactement comment faire pour être plus clair pour le moment mais je vous promets que si ça vous intéresse je travaillerai dessus pour la prochaine fois alors voilà pour les astéroïdes un petit peu de formation du système solaire le plan de l'écliptique et maintenant on va aller encore un poil plus loin il faut que je surveille l'heure aussi parce que je suis capable de ne pas m'arrêter on est presque à une heure et promis après on va aller se promener plus loin que le système solaire une dernière chose enfin une avant-dernière chose que je voulais vous montrer sur le système solaire après on passera à quelques questions puis on ira visiter une planète ou deux quand même parce que là on a vu que la Terre c'est un peu dommage non ce n'est pas un nouvel objet c'est voilà je vais cacher les astéroïdes mais ils sont toujours là je vais cacher parce que sinon le logiciel enfin mon ordinateur il a un peu du mal à tout faire tourner d'ailleurs il a un peu du mal je vais cacher les astéroïdes et je vais mettre les comètes on va pouvoir parler de la différence entre les astéroïdes et les comètes alors vous voyez que là c'est un peu plus fouillis si je me rapproche il y a toujours les planètes en vert qui tournent autour du Soleil et puis donc on a tout un tas d'objets qui tournent là aussi autour du Soleil mais plus sur des orbites elliptiques c'est à dire un peu ovale arrondie mais sur des orbites extrêmement extrêmement elliptiques du coup beaucoup plus évasées et qui vont emmener ces objets beaucoup plus loin alors on va revenir au temps présent on va accélérer le temps et donc ces objets sont tous des comètes et donc ces comètes en fait elles passent à proximité du Soleil très très près elles vont du coup chauffer libérer une queue qu'on voit donc l'été dernier il y avait la comète Neowise que certains d'entre vous ont certainement pu observer à l'œil nu ou aux humaines mis juillet et ensuite ces comètes elles repartent très très loin du Soleil mais vraiment très loin donc la comète de Halley qui est une des plus célèbres elle repasse tous les 86 ans mais là Neowise elle repasse dans 6000 ans donc on n'est pas près de la revoir et pourquoi ? parce qu'elle va aller très loin en fait aux limites du système solaire et vous allez voir que ces limites du système solaire sont très lointaines alors on estime il y a plusieurs limites du système solaire en fait mais si on utilise celle-là en fait ça peut nous amener jusqu'à plus ou moins une année lumière du Soleil ce qui est très loin c'est-à-dire c'est la distance que parcourt la lumière en une année et du coup jusqu'à quasiment une année lumière du Soleil on va trouver ce réservoir de comètes qu'on appelle le nuage de Hort donc le nuage de Hort c'est une espèce de sphère qui entoure l'ensemble du système solaire et dans laquelle il y a cette réserve de comètes donc en fait c'est les résidus de la formation du système solaire c'est-à-dire qu'au moment où le nuage de gaz s'est comprimé je n'ai pas fini mon explication tout à l'heure et donc il s'est mis à tourner en se mettant à tourner ça a formé un disque et c'est dans ce disque que les planètes se sont formées et quand le centre du disque est devenu suffisamment dense suffisamment chaud le Soleil s'est allumé donc c'est pas comme quand on allume la lumière en fait c'est les réactions nucléaires au cœur du Soleil les réactions de fusion nucléaire au cœur du Soleil ont démarré et ont commencé à émettre de l'énergie de la lumière notamment et donc cette énergie elle va se diffuser tout autour du Soleil et elle va souffler le gaz qui est présent dans le disque parce qu'il y a encore énormément de gaz dans le disque et donc ce gaz va être soufflé il va rester les planètes mais il n'y aura plus de gaz le gaz il va être envoyé justement aux limites du système solaire et là il va geler complètement et former éventuellement ces protocomètes en tout cas c'est ce réservoir de comètes qu'on appelle le nuage de Hort et donc dans ce réservoir de comètes dans le nuage de Hort il peut y avoir des perturbations des collisions et donc quand il y a une collision ou une perturbation et bien potentiellement un objet ou plusieurs objets vont filer vers l'intérieur du système et vont se transformer en comètes à l'approche du Soleil donc là j'ai beaucoup accéléré le temps donc là on est en 152 656 j'ai beaucoup accéléré le temps donc on peut revenir au temps présent voilà il y avait plus de monde alors pourquoi il y a plus de monde dans les comètes du temps présent et que dans 150 000 ans il y en a moins tout bêtement parce que le logiciel il connait les comètes que nous on connait et que nous on connait les comètes qu'on a vu passer dans les deux millénaires dans les deux millénaires écoulés dans lesquels on a des observations et bien on a vu passer des comètes et donc ces comètes là elles sont éventuellement dans notre logiciel mais les comètes de 250 000 ans en fait le logiciel il ne les connait pas encore et nous on n'a pas les moyens d'aller observer tous les objets du nuage de Hort en fait c'est trop loin ils sont trop sombres pour qu'on sache tous les objets qui sont dans ce nuage donc en fait des nouvelles comètes il y en a qui arrivent en permanence et on en découvre chaque année qu'on ne connaissait pas l'année d'avant d'ailleurs les amateurs les astronomes amateurs sont capables de découvrir des comètes donc moi j'ai appris l'astronomie en tout cas en pratique avec une association qui s'appelle Planète Science et donc on a l'association possède un télescope semi-professionnel en banlieue parisienne et avec ce télescope qui s'appelle le TJMS le télescope Jean-Marc Salomon et bien il y a deux astéroïdes qui ont été découverts par l'association et donc qui ont été nommés par l'association et donc il y en a un qui s'appelle Planète Science et l'autre qui s'appelle Jean-Marc Salomon et donc c'est possible pour des amateurs de découvrir des comètes des astéroïdes c'est possible de faire de la vraie science pour les amateurs là on va peut-être prendre une ou deux questions s'il y en a et ensuite on va aller voir une ou deux belles planètes avant d'aller de quitter le système solaire ouais il y a il y a pas mal de questions il y a une question de A B qui demande le programme indique 13 planètes autour du soleil mais il n'y en a officiellement que 9 est-ce une séparation faite par rapport au plan de rotation alors non j'ai répondu tout à l'heure en fait il y a 8 planètes majeures donc Mercure Vénus la Terre Mars Jupiter Saturne Uranus et Neptune ça c'est les planètes majeures et ensuite il y a plusieurs dizaines de planètes mineures et donc là le logiciel en a quelques-unes en magasin qui l'affiche automatiquement donc là on a je crois que c'est Vesta donc qui est en bleu dans la ceinture d'astéroïdes donc qui est une planète mineure qui tourne dans la ceinture d'astéroïdes et qu'on a longtemps classée comme planète majeure jusqu'au milieu du XXe siècle et puis vous avez donc un certain nombre d'autres planètes mineures qui sont des qui font partie des objets transneptuniens dont je parlais tout à l'heure donc il y a Quaoua UB313 et puis on en découvre chaque année donc là le logiciel en représente quatre des transneptuniens on peut le régler pour qu'il en montre plus je ne sais pas quel est le décompte exact des planètes des planètes mineures des planètes naines dans le système solaire actuellement mais il y en a plusieurs dizaines à ma connaissance ok il y a une question de Boris sur la vitesse des planètes auxquelles tu as déjà répondu oui c'est le fait que plus on est près de l'objet autour duquel on tourne plus on va vite c'est la loi de conservation des airs Muriel demande peut-on avoir des échelles de distance entre la position de la Terre et celle de la ceinture de Kuiper alors oui alors moi j'ai en tête les échelles de distance avec Pluton donc Pluton est globalement dans la zone de la ceinture de Kuiper et d'ailleurs il y a une reproduction à l'échelle du système solaire dans les Alpes donc pour vous donner une idée le soleil fait un mètre à l'échelle la Terre fait un centimètre et la Terre se trouve à 150 mètres du soleil et la Terre vous le voyez là c'est la troisième elle est relativement proche du soleil et donc dans cette reproduction là du système solaire à l'échelle Pluton est à 4,5 km du soleil et Pluton est plus petite que la Terre donc elle fait 3 ou 4 millimètres de diamètre et elle est à plus de 4 km du soleil et le soleil faisant 1 mètre donc ça ça vous donne une échelle relative plus compréhensible et donc à titre d'exemple ça fait que donc le si on parle en minute lumière ou en heure lumière qui est l'unité la plus utilisée ensuite quand on parle des très grandes échelles donc la Terre est à 8 minutes lumière du soleil c'est-à-dire que la lumière du soleil met 8 minutes à nous atteindre si le soleil s'éteignait on ne le saurait que 8 minutes après voilà et Pluton en comparaison est à 9 heures lumière voilà pour pour les échelles en gros et donc et l'étoile la plus proche du soleil donc c'est Proxima du centaure elle est à 4 années lumière et demi donc la lumière de cette étoile met 4 ans et demi pour nous parvenir ok il y a deux questions qui peuvent être répondu en une Juliane Juliane demande c'est quoi une comète et Muriel demande comment ces comètes qui ont une orbite si lointaine ne sont jamais capturées par la gravité d'autres corps et finissent toujours par revenir alors elles sont intéressantes ces deux questions c'est quoi une comète je vais vous les réafficher le temps qu'on en parle donc les comètes c'est ce dont je vous parlais c'est ces objets qui viennent des confins du système solaire qui datent finalement de la naissance du soleil donc c'est tous les gaz qui ont été repoussés à l'extérieur du système au moment où le soleil s'est allumé voilà au moment où le soleil a commencé à faire ses réactions de fusion et à chauffer et à diffuser du rayonnement donc les planètes sont restées et les astéroïdes sont restés en orbite là où ils étaient dans le disque de poussière par contre les poussières et les gaz eux ont été éjectés vers l'extérieur et donc ils se sont agglomérés en petits corps qui sont des corps gelés en fait principalement composés de d'hydrogène et d'hélium qui sont les composés principaux de l'univers mais aussi de toutes les de toutes les premières molécules qui existent dans le nuage proto-planétaire donc avant que le soleil s'allume et donc là-dedans il y a de l'eau et il y a potentiellement des acides aminés il y a des premières briques de la vie aussi qui sont formées déjà dans le nuage de départ et donc qui sont potentiellement au frigo dans les comètes en limite de système solaire et donc pourquoi ces corps-là ne sont pas capturés par ailleurs alors en fait potentiellement je vous parlais de collisions qui pouvaient faire tomber un de ces objets vers le soleil pour le transformer en comète potentiellement dans ce genre de collision il y a aussi un objet qui s'échappe et ces dernières années on a deux comètes qui ont traversé le système solaire qui n'étaient pas des comètes qui n'étaient pas non plus des astéroïdes en fait qui étaient des objets extra-solaire et donc qui ne faisaient pas partie du système solaire et qui ont traversé le système solaire et qui sont repartis ensuite et qui ne reviendront pas qui ne sont pas des comètes périodes donc on sait qu'il y a aussi des objets errants il y a même des planètes errantes dans la galaxie voilà donc ça je pense ça répond aussi un petit peu à cette question là est-ce qu'il y en avait encore une autre ? la question c'est elles finissent toujours par revenir donc elles rencontrent peu de chances de rencontrer d'autres corps alors c'est ça en fait là elles ont l'air nombreuses quand je les affiche toutes pareil pour les astéroïdes mais en fait les collisions sont relativement rares il y a énormément de vides dans tout ça et donc il y a l'air d'avoir beaucoup d'objets il y a effectivement beaucoup d'objets plusieurs milliers mais ils ont très peu de chances de rentrer en collision les uns avec les autres et donc ça arrive mais c'est suffisamment rare pour que ces objets reviennent périodiquement et ne soient pas perturbés par rien on demande la différence entre une comète et un astéroïde et quelle serait la conséquence d'une collision entre une planète et une comète ? alors les conséquences de la collision entre une planète et une comète potentiellement c'est déjà arrivé vous pouvez chercher sur Wikipédia Tugunchka donc c'est le nom d'un bled en Sibérie où en 1910 il y a eu une énorme explosion qui a couché des arbres sur plusieurs centaines de kilomètres et qui a fait éclater des vitres jusqu'à plus de 2000 kilomètres et donc et on n'a pas retrouvé de cailloux donc c'est un truc qui est rentré dans l'atmosphère et qui a explosé dans l'atmosphère et donc l'hypothèse la plus probable aujourd'hui c'est que c'était une comète c'est-à-dire qu'elle était suffisamment peu dense et composée d'éléments légers pour ne pas pouvoir atteindre le sol et exploser dans l'atmosphère et donc elle a explosé avant de toucher le sol et elle a voilà elle a quand même libéré beaucoup d'énergie d'où cette grosse conséquence quand même assez importante et elle a même ionisé l'atmosphère à tel point qu'on pouvait lire à Paris on pouvait lire le journal en pleine nuit avec la lumière émise par l'atmosphère donc il y avait une lueur une lueur bleue dans le ciel qui permettait de lire le journal en pleine nuit ça a duré quelques jours voilà donc conséquence il n'y a pas eu de perte humaine il y a eu quelques blessés je crois avec des vitres qui ont éclaté mais pas de pas de mort recensée sur cela après ça devait être une petite comète voilà et la différence entre comète et astéroïde c'est alors je ne voudrais pas dire de bêtises mais c'est leur composition qui est légèrement différente les comètes sont plus légères et composés d'éléments plus légers et les astéroïdes sont plus massifs sont composés d'éléments plus lourds qui ont pu rester dans le dans le système solaire et qui s'étaient déjà agglomérés dans le système proto-planétaire avant que le soleil s'allume étaient déjà suffisamment lourds pour ne pas être éjectés au moment où le soleil s'est allumé voilà en très bref on a épuisé les questions tu parles du vide et Boris demande du vide ou de la matière noire alors la matière noire on va en parler après quand on regardera la galaxie vous pouvez retenir que c'est extrêmement vide en gros y compris à l'intérieur du système solaire qui n'est pas le vide le plus poussé qui existe autour de nous puisqu'il y a les particules du vent solaire etc en gros quand vous vous promenez dans le système solaire vous avez moins d'un atome par mètre cube donc c'est vraiment vide c'est un vide qu'on ne peut même pas atteindre dans les laboratoires sur Terre on n'arrive pas à avoir un vide aussi poussé que ce qu'on a dans l'espace autour du soleil et ensuite la composition de ce vide et sa densité ça reste très très vide mais elle est légèrement différente quand on quitte vraiment le système solaire quand on sort de l'influence du vent solaire et on se retrouve dans un milieu légèrement différent qui est le milieu interstellaire donc entre les étoiles dans la galaxie et qui est encore un milieu différent du milieu intergalactif c'est à dire si on sort de la galaxie ce qu'on fera tout à l'heure mais on peut retenir que dans tous les cas c'est extrêmement vide et la matière noire c'est un autre phénomène on en parlera quand on sera au niveau des galaxies est-ce que vous avez une planète préférée sondage rapide qu'on aille voir une planète avant de sortir avant de quitter le système solaire Jupiter, Neptune Jupiter Pluton, Jupiter, Mars sur Amine, Jupiter il y a une majorité de Jupiter j'ai l'impression Mars, Saturne, Mars ça se joue entre Jupiter et Mars il y a Mars, Vénus Jupiter, Vénus, Mars Jupiter et Mars c'est décidé on ne fait qu'une seule géante donc on va faire Jupiter on ne la fait pas souvent d'habitude personne ne résiste à Saturne mais là c'est bien si pour une fois on fait Jupiter et puis on ira voir ensuite jeter un oeil à Mars quand même puisqu'on la voit pas mal en ce moment dans le ciel à l'est en début de nuit si vous avez la chance d'avoir un ciel où il fait beau ce qui n'est pas toujours le cas en ce moment et donc Jupiter qui est la planète la planète la plus grande et la plus massive du système solaire voilà alors si vous intéressez il y a quelques infos sur la planète sur la gauche donc elle est principalement composée d'hélium et d'hydrogène elle fait un tour sur elle-même en une dizaine d'heures et elle fait un tour autour du soleil en presque 12 ans voilà pour les petites infos de départ c'est une planète géante gazeuse donc il n'y a pas de surface à proprement parler vous voyez vous connaissez un peu ces images-là puisque voilà depuis les sons de Voyager on a pu voir un peu les nuages de Jupiter et donc il y a d'énormes tempêtes ouragans à la surface enfin à la surface dans l'atmosphère de Jupiter et il y a également le plus grand ouragan du système solaire qui est ici qu'on appelle la grande tâche rouge et donc qui est un ouragan qui dure depuis plus de 200 ans ou plus de 400 ans puisque Galilée l'avait déjà observé la première fois qu'il a pointé sa lunette sur Jupiter donc voilà là-dedans dans la grande tâche rouge pareil vous pouvez faire tenir la terre donc elle est quand même assez balèze en taille et puis vous avez des vents à plusieurs centaines de kilomètres heure voire je crois qu'il y a des pointes à 1500 kilomètres de vent voilà autant vous dire que c'est légèrement hostile et puis périodiquement alors c'est pas le cas en ce moment mais on l'a vu se produire au moins deux fois depuis que je fais de l'astronomie il y a une petite tâche rouge qui se forme à différentes latitudes alors il me semble que c'est sur la bande sombre supérieure je ne voudrais pas dire de bêtises si certains veulent me corriger donc on ne sait pas combien de temps dure ce phénomène de grandes tâches rouges nous on sait que depuis qu'on peut l'observer elle est là par contre on sait qu'il y a des plus petites qui se forment à intervalles réguliers et qui ont des durées de vie de plusieurs mois à quelques années voilà pour ça alors Jupiter elle est très massive et puis elle a plein de satellites donc notamment ce qu'on appelle les satellites galiléens parce que c'est Galilée qui les a découverts donc c'est Io, Europe Ganymède et Callisto qui sont les plus près les plus massifs d'ailleurs alors ça doit être Io, Europe Ganymède et Callisto ça doit être ça et donc si on va voir Io on va pouvoir observer les effets de marée sur une petite planète et vous allez voir que c'est assez violent Io, Jupiter et donc sur Io les effets de marée sont tellement violents que ça génère des éruptions volcaniques rien que ça donc tout ce que vous voyez en rouge là c'est des éruptions à la surface de Io qui sont dues aux marées générées par Jupiter qui est juste derrière et donc vous voyez que la surface de Io est complètement recouverte d'éruptions volcaniques alors là en plus le soleil est éclipsé par Jupiter ce qui est plutôt rigolo donc là la planète entière est plongée dans le noir et donc on peut faire le tour complet en regardant toutes les éruptions à la surface de Io hop et là le soleil réapparaît alors si je je change un peu l'université pour que vous voyez un peu à quoi ressemble sa surface et donc avec vraiment des éruptions gigantesques un peu partout sur sa surface et donc c'est la planète enfin le satellite où il y a la plus grande activité volcanique de l'ensemble du système solaire et ensuite on a d'autres petits satellites qui nous intéressent autour de Jupiter et il y a Europe notamment alors il parle anglais donc c'est Europa Europe et d'ailleurs c'est la même chose sur Ganymède en fait ces satellites-là ils nous intéressent pourquoi ? parce que les scientifiques sont quasiment sûrs que sous la surface gelée de ces de ces petites de ces astéroïdes de ces de ces satellites glacés il y a un océan liquide alors comment c'est possible si la surface est complètement gelée et qu'il n'y a pas ou quasiment pas d'atmosphère et bien justement à cause des forces de marée de Jupiter qui maintiennent en fait une activité volcanique ou en tout cas qui chauffe l'intérieur du manteau et du cœur du satellite et donc qui permettent de maintenir un océan d'eau liquide sous la croûte de glace donc la croûte de glace fait de 1 à plusieurs kilomètres d'épaisseur et donc sous cette croûte de glace potentiellement il y a de l'eau liquide potentiellement salée suffisamment chaude peut-être à certains endroits pour abriter de la vie ou les briques de la vie et donc on serait très curieux de pouvoir creuser là-dessous pour vérifier ce qu'il y a et aller explorer donc si on trouve de la vie un jour dans le système solaire peut-être que ce sera sur Europe ou sur Ganymède est-ce qu'il y avait des questions sur Jupiter ? oui il y a des questions il y a eu une question sur l'hexagone sur le haut de Jupiter Mohamed a dit que c'était dû au courant alors je ne sais pas si on sait exactement à quoi c'est dû je vais vous le montrer c'est au pôle sud mais non mais c'est sur Saturne c'est pas sur Jupiter oui c'est sur Saturne où on a un hexagone qui s'est formé sur la couche la plus au sud de la planète mais si je vais sur Saturne on va y passer longtemps parce qu'il va falloir parler des anneaux tout ça alors une autre question c'est Juliane qui demande pourquoi tout est sphérique très bonne question alors pourquoi tout est sphérique tout bêtement parce que c'est la forme la forme qui qui permet en fait d'être à égale distance du coeur d'une masse et donc en fait tout objet suffisamment massif va devenir sphérique tout bêtement parce que c'est le c'est l'état stable en fait généré par la gravité si vous avez une montagne elle va avoir tendance à être si c'est possible à s'aplatir et en plus si c'est liquide ou gazeux donc là les géantes gazeuses pour le coup il n'y a pas de différence de hauteur dû au fait que tout le gaz qui entoure l'ensemble de la planète est attiré vers le centre de la planète et ça génère une sphère et donc c'est une limite alors je ne sais plus exactement le nom de cette limite et en gros à partir d'une certaine taille et d'une certaine densité donc d'une certaine masse tous les objets deviennent sphériques donc c'est au bout de quelques centaines de kilomètres et en ayant une certaine masse tous les objets deviennent sphériques à partir de 500 600 kilomètres de diamètre quelle que soit la matière qui la compose l'objet devient sphérique ok alors une question quelle trajectoire ont Jupiter ou Mars dans notre ciel quand reverra-t-on Jupiter ou Saturne ? alors on les voit encore à la tombée de la nuit Jupiter et Saturne qui sont à l'ouest donc vous avez Mars qui se lève à l'est et Jupiter et Saturne qui se couchent à l'ouest entre 18h et 19h donc voilà elles sont encore observables elles étaient observables tout l'été voilà donc n'hésitez pas si vous avez on les repère facilement à l'œil nu surtout avec les smartphones des petites applications ou alors l'application que mentionnait Laurie tout à l'heure qui est tout à fait gratuite et open source sur ordinateur qui s'appelle Stellarium et qui vous permet de voir ce qu'il y a dans le ciel là où vous vous trouvez pour vos observations donc ça permet voilà d'avoir voilà de savoir ce qu'il y a dans votre ciel et donc c'est assez facile en ce moment de repérer Mars Jupiter et Saturne c'est quoi leur cycle quels sont leurs cycles Jupiter c'est un tour tous les tous les 10 ans non tous les 8 ans période orbitale 11,8 années donc presque 12 ans et donc Saturne ça doit être un tour du soleil tous les 18 ans 20 ans quelque chose comme ça Jérôme demande quelle est la grosseur des satellites de Jupiter par rapport à la taille de la Terre oula là je ne l'ai pas en tête vrai dire on peut regarder pour pour Europe Europe alors qu'est-ce qu'il dit en diamètre 3 121 kilomètres de diamètre sachant que la Terre c'est 12 000 kilomètres de diamètre 6 000 kilomètres de rayon voilà donc c'est c'est la moitié pour Europe Ganymède on va voir diamètre 5 200 kilomètres donc elle est assez massive assez grande je veux dire Ganymède donc on est on est à la moitié quasiment du diamètre il y a quelqu'un qui parle mais je ne l'entends pas là où c'est des bruits de fond chez quelqu'un peut-être quelqu'un n'a pas pris il y a une question récurrente que je dis que je poserais peut-être à la fin mais là elle ressort encore c'est je peux peut-être y répondre rapidement le logiciel est-il en accès libre ? alors le logiciel cette version-là elle vaut 20 euros sur Steam il s'appelle Space Engine et vous avez une version en accès libre sur le site du développeur donc sur spaceengine.com vous cherchez dans Google vous pouvez remplir un petit questionnaire en gros c'est juste pour qu'il ait votre mail et qu'il sache ce que vous allez faire du logiciel et on pouvait télécharger gratuitement jusqu'à la 0.8 et là c'est la 0.9 je crois et après si vous l'utilisez régulièrement franchement pour avoir les mises à jour et tout normal c'est pas très cher donc ça permet enfin voilà le logiciel est vraiment vraiment bien fait alors on va faire un petit tour sur Mars puis après on va quitter le système solaire parce que l'heure tourne il nous reste plus de 40 minutes on avait dit une heure et demie mais en fait on peut pousser à deux heures en parlant de Martien Andrea demande est-ce qu'on a une idée de ce que peut être la vie extraterrestre ? alors on aimerait bien avoir une idée je crois qu'il y a un bug sur la surface de Mars donc tant pis Mars ce sera pas pour aujourd'hui il faudrait que je redémarre le logiciel on va tester quand même Vénus puisque ça avait été demandé est-ce qu'on va voir quelque chose ? non il l'avait déjà fait du coup est-ce qu'on a une idée de à quoi ressemble la vie extraterrestre ? non on n'a pas idée on aimerait bien qu'elle ressemble à la même chose que ce qu'on connaît la même chose que nous mais en fait on n'en sait rien parce que pour l'instant à part nous on n'a rien trouvé d'autre on n'a pas beaucoup cherché on n'est pas encore allé vraiment sur Mars on est à peine allé sur la Lune voilà donc il y a largement de quoi chercher mais on n'a aucune idée de à quoi peut ressembler réellement la vie extraterrestre ni si on n'est pas sûr qu'il y en ait une le débat est ouvert tant qu'on n'a pas trouvé tant qu'on ne l'a pas trouvé voilà on va abandonner les planètes pour ce soir on va commencer à sortir du système solaire parce que si je redémarre le logiciel on va perdre 5 minutes si vous voulez explorer les planètes en détail il faudra programmer une autre séance alors maintenant on va partir se promener en dehors du système solaire donc dans notre galaxie et donc toutes les étoiles que vous voyez là tout autour sont dans notre galaxie on a un petit aperçu de ce qu'est notre galaxie quand on regarde le ciel sous un bon ciel en été parce qu'on voit la voie lactée donc la voie lactée c'est cette traînée blanche qui traverse l'ensemble du ciel quand il n'y a pas de pollution lumineuse et qui fait beau et en fait c'est quoi ? c'est notre galaxie vue de l'intérieur donc comme on est dedans on voit cette traînée blanche et en fait cette traînée blanche elle est composée de la lumière de toutes les étoiles donc on va se déplacer ensuite pour bien comprendre à quoi ça correspond et donc c'est pas du gaz ou de la fumée c'est vraiment la lumière de milliards et milliards d'étoiles et après donc il y a des zones un peu plus sombres que vous voyez là donc c'est des nuages de gaz sombres on va les traverser tout à l'heure et ça va nous permettre de enfin ça bloque la lumière en fait de ces étoiles qui sont en arrière-plan donc en les traversant on va on va pouvoir je vais pas dans mon ligne droite je suis un peu perturbé parce que voilà parce que j'utilise souvent ce logiciel sous le planétarium et que c'est pas les mêmes commandes que sur l'ordinateur voilà et donc là tout ce que vous voyez tous les points qui se déplacent là ce sont des étoiles c'est pas de la poussière ce sont des étoiles et autour de chacune de ces étoiles il y a potentiellement des planètes et donc la seule chose qui n'est pas réaliste là dans le logiciel c'est qu'on va plus vite que la vitesse de la lumière là on va à 32 années-lumière par seconde donc en une seconde on parcourt la distance que la lumière parcourt en 32 ans et on peut aller encore plus vite et sinon la position de ces étoiles en tant qu'on est proche du système solaire la position de ces étoiles est leur position réelle dans les catalogues astronomiques et donc il y a plusieurs millions d'étoiles dont on connait la position autour de nous et donc pour certaines d'entre elles même il y a les exoplanètes donc les planètes extrasolaires qu'on a pu découvrir autour de ces étoiles alors là on va traverser une nébuleuse donc un nuage de gaz et de poussière qui potentiellement va donner naissance à des étoiles en se contractant on en parlait tout à l'heure pour la formation du système solaire donc on va passer au travers on va accélérer un peu parce qu'en fait la voie lactée elle est quand même assez grande elle fait 100 000 années-lumière de diamètre donc ce qui veut dire que la lumière d'une étoile pour parvenir de l'autre côté de la galaxie mettrait 100 000 ans donc comme on n'a pas 100 000 ans on va accélérer un peu et on va essayer de se rapprocher de ces nuages de gaz sombre qui nous bloquent la lumière de ce qu'il y a derrière alors il y a des nébuleuses qu'on traverse au passage Maxime demande les étoiles donc tous des soleils alors c'est ça le soleil c'est notre étoile et donc les étoiles fonctionnent sur le même principe que le soleil elles peuvent être plus grandes plus petites etc et donc elles font de la fusion nucléaire dans leur cœur ce qui permet de libérer de l'énergie et de la lumière c'est pour ça qu'on les voit et d'assez loin donc là on a traversé un premier nuage de gaz sombre donc on voit que derrière il y a encore des étoiles et encore de la lumière alors il y a aussi vous voyez des amas d'étoiles donc on va pas on pourrait aller visiter chacun de ces objets là et les analyser là il y a une jolie nébuleuse on va quand même la traverser on va pas se priver désolé pour ce mouvement désordonné on va aller en voir une autre donc des nébuleuses il y en a de tout un tas de sortes alors là c'est des grands nuages de gaz qui se condensent et qui vont donner naissance à des étoiles donc à l'intérieur on voit qu'il y a un amas d'étoiles qui est en train de se former donc potentiellement cet amas d'étoiles une fois qu'il s'est allumé entre guillemets donc les étoiles commencent à émettre de la lumière et bien elles vont souffler le gaz de la nébuleuse autour d'elle et c'est pour ça que elle va se diffuser progressivement dans l'espace hop là je vais l'air de vide bon c'est pas grave il y en aura d'autres donc on va continuer à essayer de traverser la galaxie donc là on est en plein milieu d'un nuage de gaz sombre si je regarde autour de moi je m'en rends pas forcément compte si je vais au milieu de celui là ce qui va faire tout noir donc on a globalement de la chance parce qu'en fait la Terre, le Soleil, l'humanité pourraient être dans l'un de ces nuages de gaz et du coup on aurait une vue de l'univers et de notre galaxie beaucoup moins impressionnante puisqu'on serait enfermé dans un espèce de nuage de gaz sombre donc heureusement pour nous on est dans un coin relativement dégagé de la galaxie et donc on a une belle vue sur le reste de l'univers et sur le reste de notre galaxie alors on pourrait continuer comme ça à un moment en fait il y a voilà on pourrait traverser la galaxie dans son entier alors vous voyez beaucoup d'étoiles mais en fait c'est assez difficile de se rendre compte du nombre réel d'étoiles puisqu'on évalue à pas loin de 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie donc là on va au lieu de se promener dans le plan de la galaxie je me suis mis à l'opposé et donc on va sortir de la galaxie on va y avoir de moins en moins d'étoiles voilà jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout et quand il n'y en aura plus du tout devant nous on va se retourner et on verra la galaxie en entier donc oui pour vous dire 100 milliards d'étoiles c'est impossible à concevoir pour un esprit humain parce que c'est plus que le nombre de grains de sable sur une plage je vous laisse imaginer combien ça fait d'étoiles et combien ça fait de planètes autour de ces étoiles voilà donc là il n'y a quasiment plus d'étoiles autour de nous donc on va se retourner pour essayer d'observer notre galaxie depuis l'extérieur il y a des questions sur les nébuleuses sur les couleurs des nébuleuses est-ce que ça dépend des gaz qui les composent qu'est-ce que c'est comme gaz qu'est-ce qui donne cette couleur alors déjà là vous voyez la galaxie à peu près dans son entier je vous laisse admirer pendant que je réponds à la question à quoi correspondent les couleurs et les gaz alors en fait il y a différents composés donc l'hydrogène et l'hélium qui sont les composés qui composent la majeure partie de l'univers puis ensuite dans les étoiles les étoiles elles vont fusionner l'hydrogène en hélium puis l'hélium en azote en oxygène en carbone jusqu'au fer donc les grosses étoiles elles vont aller jusqu'à fusionner du fer et ensuite tous les autres composés de l'univers et donc y compris sur Terre y compris nous-mêmes tous les composés plus lourds que le fer sont fabriqués au moment de la mort des grandes étoiles donc quand les grandes étoiles finissent leur vie elles se transforment en supernova et c'est au moment d'une supernova où sont fabriqués tous les éléments plus lourds que le fer et donc dans des nuages de gaz comme on voyait tout à l'heure dans les nébuleuses et bien il peut y avoir tout un tas de composés différents et ils peuvent briller dans différentes longueurs d'onde en fonction de est-ce qu'ils reflètent la lumière de l'étoile ou est-ce qu'ils sont chauffés par une étoile et donc ils émettent du rayonnement dû à leur composition voilà il y a plusieurs manières d'émettre de la lumière est-ce qu'ils sont ionisés etc donc en fonction du composé et en fonction de la lumière qu'ils ont reçue effectivement ils vont diffuser dans différentes longueurs d'onde donc dans différentes couleurs donc là on a la galaxie donc la voie lactée donc qui fait 100 000 années-lumière de diamètre donc la lumière met 100 000 ans pour aller d'ici à ici et qui regroupe on évalue à environ 100 milliards d'étoiles donc ça fait beaucoup et le soleil là-dedans il n'a pas une place particulière il est en gros en banlieue de la galaxie voilà dans un bras spiral paumé, tranquille pépère et et voilà il fait un tour de la galaxie en plusieurs dizaines de millions d'années voire centaines de millions d'années et les bras spiraux tournent et voilà des étoiles se forment d'autres étoiles meurent et ainsi va notre galaxie et alors juste à côté d'elle on a deux objets assez jolis que vous avez pu observer si vous êtes déjà allé dans l'hémisphère sud ou à l'équateur puisque ce sont les nuages de Magellan quand vous êtes dans l'hémisphère sud ou à l'équateur s'il fait beau et que vous êtes à la bonne saison vous avez la chance de voir dans le ciel deux nuages d'étoiles assez impressionnants et bien ce sont en fait deux galaxies satellites de la nôtre donc c'est ce qui reste en fait de la fusion de galaxies avec la voie lactée donc au cours de sa vie la voie lactée a fusionné avec un certain nombre de galaxies et donc selon comment se passe la collision et bien parfois autour de la voie lactée il reste un résidu ou le coeur de cette galaxie et donc notamment les nuages de Magellan mais il y en a une dizaine d'autres et maintenant ce que vous voyez autour de nous ce n'est plus des étoiles tout ce que vous voyez autour là ce sont d'autres galaxies on va répondre aux questions sur la galaxie puis après on va aller faire le tour des autres galaxies puis ça va nous amener vers la fin de la séance est-ce que tu as des questions en réserve ? oui il y a eu des questions qui ont été répondues sur le chat notamment sur les trous noirs Boris demande c'est bien Andromède la galaxie la plus proche de la voie lactée je crois que ça a été répondu oui on peut la voir aussi on peut aller la voir avant de s'échapper très très loin l'Andromède qui est vraiment pas loin à la main je ne vais peut-être pas la retrouver mais avec la recherche je peux la montrer le trou noir du centre de la galaxie Andromède dit que ça s'appelle Sagittarius A c'est ça on peut aller le voir aussi mais voilà ça prolongerait la séance d'une demi-heure trois quarts d'heure donc pareil comme pour explorer plus en profondeur les planètes on pourra programmer une prochaine séance où on va faire un petit tour autour du trou noir il y a Lee sur Facebook qui a demandé comment est-ce qu'on a trouvé ou su tout ça comment en étant sûr alors comment on a su tout ça en observant le ciel donc voilà il y a toute une partie de ce que je vous ai raconté que vous pouvez observer vous-même avec un télescope avec une paire de jumelles avec des cartes du ciel avec l'aide de logiciels aujourd'hui donc voilà il y a tout un tas de choses qui sont à la portée de tout le monde quasiment aujourd'hui et puis on a des instruments pour observer de plus en plus performants des télescopes énormes même des télescopes dans l'espace qui permettent donc d'affiner les observations et d'aller dans énormément de détails des observations et ensuite on a des simulations informatiques qui permettent de vérifier ce que je vais vous raconter après éventuellement sur l'histoire de l'univers et donc comment tout cela a évolué en fait on arrive à faire des simulations informatiques de l'évolution de l'univers dans son entier pour voir si ça correspond à nos théories et on met les éléments qu'on connaît en termes de gravitation en termes de matière en termes de composition de gaz de machin donc tout ce qu'on a comme données objectives on le met dans des simulations et on fait tourner la simulation pour voir si ça correspond à ce qu'on observe aujourd'hui enfin aujourd'hui et hier parce qu'en fait plus on observe loin plus on observe dans le passé donc en plus on a entre guillemets une photographie temporelle de l'univers aujourd'hui en regardant de plus en plus loin on sait comment l'univers était dans les dans les millions et les milliards d'années qui nous ont précédés il y a une question qui a été répondue mais Ripa demande il se passe quoi pendant la collision des galaxies Muriel répond qu'il ne se passe rien effectivement il ne se passe pas grand chose pendant la collision d'une galaxie donc pareil si vous cherchez là ce logiciel là ne le fait pas mais il y a d'autres logiciels qui le font qui simulent des collisions et donc si vous lors d'une collision de galaxies en fait les étoiles ne se rencontrent pas parce que comme dans le système solaire en fait il y a énormément de vide voilà et donc les galaxies peuvent fusionner et ne donner plus qu'une seule galaxie sans qu'aucune étoile ne soit rentrée en collision et alors après il y a des phénomènes intéressants puisque les trous noirs des galaxies peuvent fusionner également ce qu'on est à peine depuis deux ans en train de pouvoir observer avec les ondes gravitationnelles donc il y a deux détecteurs d'ondes gravitationnelles sur Terre il y en a un sur le continent américain et un il y en a deux sur le continent américain et un en Europe et donc on arrive à observer et à localiser des fusions de trous noirs aujourd'hui voilà donc ça ouvre aussi un nouveau champ d'observation qu'on n'imaginait pas encore il y a quelques années et donc on sait que les trous noirs peuvent fusionner et donc potentiellement à l'issue ou au cours de la fusion de galaxies il y a une fusion de trous noirs à un moment ou à un autre oui là vous voyez on demande si les galaxies sont toujours plates et pourquoi ? alors plates elles ne sont pas tout à fait plates mais elles sont sous forme de disques pour beaucoup pas toutes il y en a qui sont ce qu'on dit elliptiques et en réalité elles ont des formes un peu d'ovale d'œuf et donc il y a ce qu'on appelle une classification des galaxies en fonction de leur forme donc la plus répandue comme la nôtre et comme Andromède donc là on est en train d'observer Andromède la galaxie la plus proche de chez nous qui est aussi l'objet le plus loin visible à l'œil nu puisqu'elle est en fait très grande sur le ciel même si elle est très peu lumineuse elle fait 5 fois le diamètre de la pleine lune sur le ciel donc elle est tout à fait visible même sans instruments même sans paires de jumelles à condition d'avoir un ciel bien noir et d'avoir une carte du ciel pour la repérer et avec une paire de jumelles c'est le meilleur moyen de l'observer et donc si vous savez la repérer et que vous avez un beau ciel avec une paire de jumelles vous pouvez observer Andromède et vraiment voir enfin il faut passer un petit peu de temps pour que les yeux s'habituent mais vous pouvez voir Andromède assez bien et donc du coup je me suis égaré dans la question oui la spirale donc Andromède elle a aussi une forme spirale c'est plat et en fait c'est pas tout à fait plat donc c'est un disque et il y a un bulbe donc dans le cas pour Andromède je ne sais pas mais dans le cas de la voie lactée donc la voie lactée elle fait 100 000 années-lumière de diamètre et le bulbe fait seulement 1000 années-lumière 1000 à 1500 années-lumière donc c'est quand même relativement sous forme de disque mais il y a une petite excroissance au niveau du centre galactique et là vous voyez pour Andromède elle a également des galaxies satellites elle en a pas mal d'ailleurs une dizaine aussi qu'on voit donc là on en voit 3, 4, 5 voilà donc elle aussi elle a fusionné au cours de son histoire avec d'autres galaxies et il y a des galaxies satellites autour d'elle tu avais d'autres questions en réserve ? après je n'ai pas parlé de matière noire j'ai dit qu'on y répondrait au moment des galaxies donc je l'ai toujours en tête ok il y a Maxime qui demande si Andromède va fusionner avec la nôtre la voie lactée oui d'ici alors entre 2 et 5 milliards d'années parce que pour des raisons étonnantes mais on a du mal en fait Andromède est trop proche de nous pour qu'on arrive à évaluer cette distance correctement et pareil on a du mal à évaluer précisément quand aura lieu la collision mais voilà d'ici 1, 2, 3 milliards d'années on aura une collision enfin une collision une fusion progressive entre les deux galaxies là-haut demande comment se fait-il qu'il y ait des systèmes solaires à plusieurs étoiles alors vous avez vu tout à l'heure on a traversé des nébuleuses et je vous disais elles se forment en amas au milieu de la nébuleuse et donc la plupart des étoiles se forment de cette manière-là elles ne se forment jamais toutes seules elles peuvent se former à plusieurs et donc ça forme ce qu'on appelle des amas ouverts et la plupart des amas ouverts les étoiles vont s'éloigner les unes des autres et vivent leur vie les unes loin des autres mais il y a plus de la moitié des étoiles qui vivent au moins en couple voire en trouple ou en quatuor ou plus et donc d'ailleurs le système stellaire le plus proche de chez nous c'est Proxima du Centaure il y a trois étoiles il y a Proxima A Proxima B non il y a Alpha du Centaure Beta du Centaure et Proxima du Centaure et donc il y a deux étoiles en fait naines jaunes qui ressemblent au soleil qui tournent l'une autour de l'autre et puis on a une naine rouge qui tourne autour des deux autres beaucoup plus lentement donc la plus proche aujourd'hui c'est la naine rouge et les deux étoiles tournent l'une autour de l'autre mais dans quelques millénaires la naine rouge sera un peu plus loin et ce sera le couple d'étoiles de naines jaunes qui sera le plus proche de nous et donc c'est parce qu'elles se forment dans le même amas au départ et donc si elles sont suffisamment proches au moment de la formation elles vont rester en orbite les unes autour des autres voilà et ensuite en se promenant dans je n'ai pas étudié en détail ça mais en se promenant dans la galaxie en fait au cours de la vie d'une étoile c'est peut-être possible qu'elles se mettent en couple ou qu'elles se capturent les unes les autres pour rester ensemble mais j'avoue j'ai rarement lu des articles sur le sujet donc je ne suis pas sûr de mon coup j'ai épuisé les questions et donc on peut parler de la matière noire puisque c'était une question qui était en réserve et donc la matière noire c'est quoi en fait quand on a commencé à étudier les galaxies et à faire de la spectroscopie donc on décompose la lumière des galaxies et donc si on le fait sur Andromède ça permet de savoir à quelle vitesse elle tourne parce que si on la regarde légèrement sur la tranche et qu'elle tourne dans ce sens là et bien les gaz qui sont ici ils vont avoir tendance à s'éloigner de nous et ceux qui sont ici vont avoir tendance à s'approcher de nous et donc ça va avoir pour effet pour la lumière quand ça s'éloigne de nous les gaz la lumière émise par les gaz va se décaler vers le rouge et quand ça se rapproche de nous les gaz la lumière émise par les gaz va être décalée vers le bleu et donc c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler-Physo et donc ça marche pour le son nous on connait très bien on l'expérimente avec le son donc s'il y a une ambulance qui passe à côté de vous quand elle s'approche le son devient de plus en plus aigu et quand elle s'éloigne le son devient de plus en plus grave c'est le même effet mais avec la lumière et donc on a pu mesurer assez rapidement quelle était la vitesse de rotation des galaxies et puis on évalue quelle est la masse de ces galaxies alors de différentes manières mais en gros on essaye d'additionner tout ce qu'on voit donc on voit de la lumière donc on compte entre guillemets on évalue le nombre d'étoiles avec la luminosité de la galaxie et donc on évalue la masse de toutes ces étoiles puis ensuite on évalue la masse de tous les nuages de gaz sombre qu'on voit aussi puis ensuite on évalue la masse de tous les trous noirs stellaires de toutes les naines rouges on additionne tout ce qu'on connait déjà dans notre galaxie et on essaye de voir combien ça pèse en tout et on regarde la vitesse de rotation et là manque de bol les galaxies tournent trop vite c'est à dire que si les galaxies tournent effectivement à la vitesse qu'on observe et que elles n'ont pas la matière qu'on observe il nous manque 90% de la matière c'est à dire qu'elles sont trop légères et si elles tournent à cette vitesse là les étoiles devraient se barrer elles devraient être éjectées toutes les étoiles devraient être éjectées et donc les galaxies ne devraient pas exister mais de fait elles existent et elles tournent à la vitesse qu'on mesure donc il y a quelque chose en plus en tout cas il y a quelque chose qu'on ne comprend pas et donc la solution entre guillemets qui a été trouvée moi je suis un peu méchant avec la théorie de la matière noire mais j'aime bien pour illustrer en fait on a mis on a fait une théorie pour mettre le problème sous le tapis c'est à dire qu'on a dit pour que les galaxies tournent telles qu'on l'observe et que les étoiles ne se barrent pas ce qu'on observe et bien nous allons rajouter 90% de matière et comme cette matière on ne la voit pas et elle n'interagit pas avec la matière qu'on observe on va l'appeler la matière noire et donc la matière noire c'est quoi ? c'est la matière supplémentaire qu'on rajoute dans nos calculs pour pouvoir calculer ce qu'on observe c'est à dire que ce qu'on observe ne correspond pas à nos calculs sans cette matière noire donc on la voit pas on ne sait pas ce que c'est elle n'interagit pas avec la matière qu'on observe on n'a aucune idée de comment la détecter aujourd'hui on l'a cherché de plein de manières différentes on ne l'a jamais trouvé depuis un siècle et donc on appelle ça la matière noire alors c'est pas la seule théorie c'est la théorie la plus aboutie parce que ça fait un siècle qu'on creuse cette théorie mais de fait elle n'est pas validée dans le sens où on ne sait pas de quoi elle est composée et on ne l'a jamais détectée et on ne sait même pas comment le détecter donc ça c'est la théorie la plus en veine il y en a une autre que moi j'aime bien qui s'appelle la théorie Monde M-O-N-D ça veut dire Modified Newtonian Dynamics ça veut dire que tout bêtement au lieu de rajouter de la matière qu'on ne voit pas on part d'une autre idée on se dit finalement on mesure la gravité seulement dans notre système solaire seulement à côté de chez nous et très très proche l'objet le plus loin qu'on ait envoyé c'est les sons de Voyager et elles sont à peine en train de sortir du système solaire donc on mesure vraiment les choses que chez nous et donc il y a l'idée qu'à très grande échelle donc à l'échelle des galaxies notamment la gravité soit légèrement différente de celle qu'on mesure dans le système solaire et que la gravité décroisse moins vite avec la distance qu'aux petites échelles donc aux petites échelles la gravité décroît en fonction du carré de la distance et peut-être et peut-être qu'aux grandes échelles c'est seulement c'est l'inverse du carré de la distance et peut-être qu'aux grandes échelles c'est seulement l'inverse de la distance et donc ça permettrait éventuellement de faire tourner les galaxies telles qu'on les observe sans rajouter 90% de matière qu'on ne voit pas et qu'on cherche depuis un siècle ça c'était pour la matière noire donc si on a épuisé les questions je vais me diriger progressivement vers la conclusion puisqu'il nous reste des minutes à moins que t'as une question en réserve il y a plusieurs deux questions il y a Muriel qui réagit plutôt sur le fait que la relativité générale a fait ses preuves bien solides tout à fait ensuite Mohamed demande énergie sombre égale énergie du vide quantique alors c'est l'énergie sombre alors c'est un peu comme pour la matière noire c'est à dire qu'on observe quelque chose et on ne sait pas à quoi c'est dû donc qu'est-ce qu'on observe donc pour la matière noire c'était la rotation des galaxies pour l'énergie sombre c'est l'expansion de l'univers donc en gros je vous ai dit plus on regarde loin donc ce qu'on va faire dès maintenant on va aller se promener à travers les galaxies donc tout ce que vous voyez là c'est plus des étoiles c'est des galaxies et donc dans l'univers qu'on observe il y a plus de 100 milliards de galaxies donc dans notre galaxie 100 milliards d'étoiles dans l'univers plus de 100 milliards de galaxies donc voilà Carl Sagan disait si vraiment au milieu de tout ça il n'y a de la vie que sur Terre ça nous fait un beau gâchis d'espace parce que là il n'y a pas de crise du logement et donc tout ce que vous voyez là ce sont des galaxies alors je vous ai dit plus on observe loin plus on observe dans le passé parce que vous avez peut-être compris depuis le début la vitesse de la lumière étant limitée et bien elle met du temps pour nous parvenir et plus elle vient de loin plus elle a mis de temps à nous parvenir et donc quand on observe des objets extrêmement loin à plusieurs milliards d'années-lumière et bien on les observe tels qu'ils étaient il y a des milliards d'années ce qui nous permet de mesurer différentes choses et donc de mesurer notamment l'expansion de l'univers et donc on retrace comme ça l'histoire de l'univers donc vous avez peut-être vu souvent un diagramme en forme de de cloche où vous avez le Big Bang puis ensuite très rapidement un univers assez étendu puis ensuite ça se calme ça continue de s'étendre mais relativement doucement et puis quand on se rapproche de l'époque actuelle l'expansion s'accélère de nouveau et donc c'est ce problème-là c'est pourquoi l'expansion de l'univers s'accélère à une époque récente donc depuis un ou deux milliards d'années l'univers est en expansion accélérée en fait on n'en sait rien et donc ça veut dire qu'il y a une quantité d'énergie présente dans l'univers qu'on ne connaît pas qu'on ne sait pas quantifier qu'on ne sait pas d'où elle vient qui permet d'alimenter cette expansion accélérée donc c'est ce qu'on appelle l'énergie sombre donc on connaît entre guillemets on mesure on évalue la quantité totale d'énergie de ce qu'on observe et pour que ça calque avec l'observation de l'expansion accélérée de l'univers et bien il nous manque 70% de l'énergie donc je vous ai dit il nous manque 90% de la masse si on tient compte de l'hypothèse de la matière sombre et il nous manque 70% de l'énergie donc en réalité on ne connaît que 5% de ce qui existe puisqu'il y a 70% qu'on ignore qui sont l'énergie sombre et 90% de la masse qui est la matière noire ou en tout cas quelque chose qu'on ne connaît pas donc on est vraiment au début de notre exploration et de notre compréhension de l'univers on a validé à peu près 5% de la réalité de ce qu'on observe et donc énergie du vide pourquoi pas c'est une théorie intéressante alors si tout le monde ne connaît pas en gros on peut quand vous poussez le vide le plus poussé que vous puissiez imaginer sur Terre vous pouvez observer ce qu'on appelle l'effet Casimir donc vous mettez deux anodes ou deux cathodes face à face dans un vide poussé et en fait vous allez observer qu'elles vont se rapprocher l'une de l'autre et en fait il y a une quantité de fluctuations électromagnétiques dans le vide qui va exercer une pression sur l'extérieur des anodes ou des cathodes et donc il y a de l'énergie présente y compris dans un vide poussé on ne sait pas extraire cette énergie présente dans le vide mais elle représente une quantité potentiellement très importante d'énergie autour de nous voilà pour ça et est-ce qu'on peut voir la Nya Kea la Nya Kea donc la Nya Kea c'est le l'amas c'est le super amas de galaxies dont on fait partie alors je ne suis pas sûr qu'on puisse le voir tel quel dans le logiciel mais je chercherai voir si on peut l'illustrer dans le logiciel Estelle demande comment calcule-t-on le nombre de galaxies on évalue alors on prend une zone du ciel et on compte et Hubble qui est le téléscope spatial le plus célèbre Hubble a fait notamment ce qui s'appelle le ultra deep field donc en gros Hubble fait d'abord ce qu'on appelle le deep field donc un champ profond ils ont pris la zone la plus vide du ciel visible par Hubble et ils se sont dit on va faire la plus longue photo qu'on ait jamais faite avec Hubble sur cette zone-là où il n'y a rien et on va voir s'il n'y a pas quelque chose et donc ils ont fait une photo qui a duré 15 jours complets donc 15 fois 24 heures de pause avec un télescope Hubble qui fait un mètre ou plus que ça 3 mètres je ne sais plus un gros télescope dans l'espace donc sans perturbation ni rien et c'est un gros télescope et donc c'était une zone où il n'y avait absolument rien on n'avait jamais rien observé dans cette zone et donc en faisant cette photo qui a duré 15 jours ils ont observé des galaxies et les galaxies les plus lointaines jamais observées jusque là des galaxies qui les premières galaxies 1 ou 2 milliards d'années après le Big Bang et donc ils ont renouvelé ensuite cette expérience là en faisant des images encore plus longues et donc on évalue aussi les galaxies les plus anciennes et les plus les plus lointaines observables avec nos instruments et donc en gros c'est une évaluation parce qu'on ne peut pas les compter toutes 100 milliards de galaxies ça ne se compte pas à la main et donc on fait des évaluations et on généralise à l'ensemble du il y avait encore une question après on va se diriger vers la conclusion ouais c'est une question justement plus je dirais presque philosophique c'est Laetitia qui demande ne pouvons-nous pas nous dire que ce que nous ne comprenons pas n'est pas conceptualisable par l'esprit humain alors est-ce que je comprends bien la question ce serait déjà ça la première chose on n'est pas obligé de tout comprendre mais il y a un trait humain en tout cas dans notre civilisation et c'est le trait de caractère qui a permis le développement des sciences qui est la volonté de comprendre la curiosité dans les mécanismes qu'on peut observer et donc oui on peut aussi admettre cette limite moi je vous disais on sait énormément de choses qu'il y a encore deux ou trois siècles on n'aurait jamais osé imaginer et aujourd'hui on est sûr mais on mesure aussi d'autant mieux l'étendue de notre absence de connaissance ou de notre défaut de connaissance on ne comprend à peine que 5% de ce qu'on observe donc c'est voilà on peut à la fois être curieux et essayer de comprendre et à la fois admettre les limites de cette compréhension à mon sens une dernière question elle a été posée déjà avant c'est est-il raisonnable de penser que l'univers est infini au vu des échelles alors c'est parfait puisque c'est pour ma conclusion et donc j'y réponds dans la conclusion alors vous voyez depuis tout à l'heure on se promène dans des galaxies des milliers des milliers de galaxies c'est sans fin alors quand on est proche de la nôtre le logiciel pareil comme pour les étoiles dans la nôtre de galaxies et bien il connaît les galaxies connues recensées dans les catalogues et donc il affiche ces galaxies là et puis ensuite quand on s'éloigne beaucoup comme là le logiciel génère automatiquement des galaxies de manière cohérente avec la réalité donc c'est c'est une simulation et donc ce que vous pouvez voir c'est qu'il y a des endroits où on est dans des espèces de bulles de vide et ensuite on est dans des filaments plutôt plein pourquoi ? parce qu'en fait au départ l'univers était plus ou moins homogène mais ensuite sous l'effet de la gravité et bien il y a des zones les zones où il y avait un peu plus de densité se sont densifiées et les zones un peu moins denses se sont vidées et donc là je passe dans une bulle de vide et puis ensuite je vais retourner dans un filament où il y a beaucoup de galaxies et puis si j'essaye de suivre le filament je reste dans des zones très très denses puis ensuite dans une bulle de vide et donc cette structure de l'univers aux grandes échelles elle est un peu comme une éponge ou une toile d'araignée ou voilà et donc ça il y a une des théories sur l'accélération de l'expansion qui tire compte en fait de ces bulles de vide et qui essaye d'expliquer que c'est ces bulles de vide en fait qui s'étendent de plus en plus vite et c'est parce que ces zones de vide sont de plus en plus grandes que l'univers est en expansion accélérée donc ça c'est une théorie que j'aime bien aussi pour ce qui est de la finitude de l'univers il y a une théorie intéressante qui est de Jean-Pierre Luminet qui est un astrophysicien connu et qui a fait beaucoup de vulgarisation scientifique et donc lui il imagine que l'univers est en fait plus petit que ce qu'on observe et donc ça veut dire quoi la théorie de l'univers chiffonné par exemple sur Terre si vous êtes un observateur normal vous, moi le premier venu et bien vous n'avez aucun moyen de savoir que la Terre est ronde alors vous vous mettez à marcher puis vous faites le tour de la Terre jusqu'à revenir au même point mais là vous n'avez aucun moyen de savoir que vous êtes revenu au même point parce que entre temps le temps que vous avez mis pour faire le tour de la Terre les arbres ont poussé les rivières ont coulé les montagnes se sont érodées si en plus il y a des humains qui sont passés par là ils ont construit des villes vous n'avez aucun moyen de savoir que vous êtes revenu exactement au même point et bien pour l'univers c'est pareil la lumière déjà elle ne se déplace pas tout à fait en ligne droite c'est à dire que les masses des galaxies vont avoir tendance à dévier la lumière donc c'est une des propriétés de la relativité générale les masses importantes vont déformer l'espace et donc en déformant l'espace un rayon de lumière qui passe dans cet espace déformé va changer de direction donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que la galaxie qui est ici et bien moi j'ai l'impression qu'elle est dans cette direction là mais en réalité sa lumière fait que moi je la vois ici et en réalité sa lumière elle peut venir de là et avoir été déviée ici 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 et ici et encore ici et hop moi j'ai l'impression qu'elle est là alors qu'en réalité elle est là et c'est même pire que ça c'est à dire que cette galaxie là que je vois ici qui est à une distance on va dire à 500 millions d'années-lumière et bien ça se trouve c'est la même que celle qui est ici et qui est à 5 milliards d'années-lumière mais j'ai aucun moyen de savoir que c'est la même parce que en 5 milliards en 4 milliards d'années d'existence et bien elle aura fusionné avec d'autres galaxies elle se sera déplacée elle aura changé de composition et j'aurai aucun moyen de savoir que c'est la même et donc ça se trouve dans toutes les galaxies qu'on observe là en fait il y en a que la moitié 10% qui 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 sont à un instant donné dans l'univers et que le reste ce sont des images des mêmes galaxies mais plus anciennes et cette image a circulé dans l'univers alors pas forcément en une droite du coup dans différents sens et ça multiplie les images en fait et la temporalité de ces galaxies et j'ai aucun moyen de le savoir et donc Jean-Pierre Luminet pour prouver sa théorie de l'univers chiffonné qui va encore plus loin que ça et bien il essaye de voir s'il n'y a pas un motif géométrique dans le fond diffus cosmologique donc le fond diffus cosmologique c'est la première lumière de l'univers donc quand il avait 300 000 ans c'est le premier moment où l'univers est devenu suffisamment froid et moins dense pour que la lumière puisse circuler librement quasiment en ligne droite et donc on a encore la trace de cette première lumière de l'univers dans certaines longueurs donc et donc on peut évaluer la densité de l'univers à ce moment là et si on retrouve certains motifs géométriques avec suffisamment de précision dans ce fond diffus cosmologique et bien on pourrait éventuellement prouver la théorie de l'univers chiffonné et connaître la forme de l'univers est-ce que c'est une sphère est-ce que c'est une pyramide est-ce que c'est on n'en sait rien alors on arrive à la fin de cette séance qui a duré deux heures merci de votre attention parce que vous êtes encore plus de 47 sur le zoom je ne sais pas combien vous êtes sur Facebook mais c'était très agréable j'espère que ça s'est bien passé pour vous en termes d'images de sons et de questions j'espère qu'on a pu répondre à un maximum de vos questions alors on va se faire un petit retour sur terre quand même avant de se quitter voilà et donc avant de ah bah le logiciel il a du mal et donc avant de avant de se quitter je voulais vous remercier déjà d'avoir été aussi nombreux et nombreux et de nous avoir suivis voilà aussi longtemps en semaine ce soir et puis vous rappelez donc que vous avez la possibilité de participer donc il y a le lien sur Facebook dans la description et sinon ceux qui sont sur le zoom vous êtes inscrits sur Hello Asso et donc certains d'entre vous ont déjà fait un don on est presque à 100 euros je crois de don ou de de participation consciente sur les billets pour être sur zoom l'idée qu'on a c'est que si on arrive à dépasser et à chaque tranche de 250 euros de don qu'on dépasse on offrira une séance de planétarium donc quand on sera plus confiné donc le dôme là que je vous ai montré au début à des publics qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas avoir accès à ce genre de spectacle et puis voilà une fois qu'on sera déconfiné aussi je l'ai fait déconfiné aussi Merci. 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 La caméra est de retour. C'est de retour ? Moi, c'est bon, oui. Je suis de retour. Est-ce que tu as le son, toi ? Oui. J'ai le son dans le nom. Toi, Aurélien, tu n'es pas de recul encore ? Si, c'est bon. Désolé pour la petite coupure. Heureusement que ça se produit à la fin et pas au milieu. J'imagine que plein de gens sont partis. À 26, il y a pas mal de gens qui sont partis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. N'hésitez pas à aller sur le LOSO pour contribuer, même des petits montants. On est preneurs, preneuses de 1 ou 2 euros. Comme je vous le disais, ça permettra de financer des séances de Planétarium pour des publics qui n'ont pas la chance d'assister à ce genre de spectacle, de loisirs. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le projet de Bascule Argoat. Vincent va vous mettre des liens. Donc, c'est argoat.la-bascule.org. Bretagne Planétarium, c'est bretagne-planétarium.org. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à nous solliciter pour organiser des formations ou des événements comme celui-ci en ligne tant qu'on est confiné. En tout cas, moi, j'étais ravi d'être avec vous ce soir et qu'on soit aussi nombreux et nombreux. Et ça me motive bien pour faire d'autres sessions comme ça. Merci beaucoup à Vincent qui a assuré toutes les questions pendant toute la durée de l'événement et qui a vraiment bien, bien géré tout ça. Il a réussi à collecter toutes vos questions en direct, y compris sur Facebook. Donc, voilà. Merci beaucoup, Vincent. Une dernière demande pour le bruit du soleil. Ah oui, le bruit du soleil. Si la connexion veut bien tenir, je ne suis pas sûr. Moi, j'ai l'impression que c'est chaud. Le live, il est tout set down aussi. Là, c'est un peu chaud. Heureusement que ça ne l'a pas fait au milieu. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment connecté. C'est chaud. J'avais fait une pré-recherche, mon bruit du soleil. Est-ce qu'il y en a une qui te semble ? C'est celui-là, je pense. Est-ce que tu peux partager l'écran ? Est-ce que moi, je suis shut down. Tu coupes ton micro ? Oui, mais je ne peux même pas. Il faut que toi, tu me couches dedans. Non. Non. Je ne peux pas te mettre le lien dans la discussion. J'ai mis le lien. Il est en train de mourir. Il y a un bug, vous n'êtes plus là. Oui, c'est d'accord. Effectivement. Moi, ça a toujours l'air de marcher. Il n'y a plus grand monde. Le live fonctionne encore. Il y a tout le monde. Aurélien, il y a des prépares d'enquêteurs. J'ai mis un lien à YouTube dans la conversation. Mais je peux... C'est le bruit du soleil qu'on entendait. Il n'est pas très agréable, celui-là. Il n'est pas très agréable, celui-là. Voilà, c'était une vidéo du monde. Le monde. Alors, tu peux trouver aussi le son des étoiles. Je crois que tu as une dizaine d'étoiles qui sont recensées où tu peux entendre le son. En tout cas, merci à tous. Moi, je suis motivé pour refaire d'autres soirées comme ça. Il y a eu plein de réactions, de remerciements. Les gens ont bien aimé. Ça fait super plaisir. Trop cool. Merci à toutes et à tous. Je pense que là, vu les galères d'informatique, on va stopper là. Et voilà, au plaisir de le refaire une prochaine fois avec vous toutes et tous. N'hésitez pas à nous solliciter. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501